bonsoir bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième soirée du festival me team neuvième édition salut Jean-Phi salut Cédric bonjour à tous et franchement quel plaisir de te retrouver pour une nouvelle soirée hier soir je sais que tu es triste ouais non mais tu t'es dit mince c'est fini ben non je savais pas il y a une deuxième soirée exactement deuxième soirée je me disais mais pourquoi il me fait venir là surprise ça commence bien c'est la fin de la soirée non voilà du coup on est vraiment très heureux de vous retrouver on va repasser toute une soirée ensemble donc avec des concerts qui vous attendent avec également bien des échanges avec des artistes et bien sûr vous allez pouvoir poser vos questions vous connaissez le principe maintenant et on se fera le plaisir aussi de les interroger de les questionner et comment vont-ils poser les questions et bien très bonnes questions mais voici une bonne réponse également bon on espère alors du coup effectivement si vous souhaitez interagir peut-être encourager ou comme dit poser des questions ben c'est tout simple vous avez le tchat à votre disposition donc vous soyez sur youtube sur facebook c'est très simple vous écrivez votre votre petit message et puis il sera transmis on le verra et on se fera un plaisir de le relayer comme dit également bien plein de choses à vous dire d'emblée puisque mi team certes il y aura de la musique et ça va être des très bons moments de musique mais également on vous parlera de solidarité tout comme hier on aura le plaisir de donner la parole à deux partenaires tout particuliers du du chéliteur du sel donc de mi team à savoir le sel et le rim li sauf donc on les entendra encore une fois ce soir c'était très fort leur propos hier on a beaucoup apprécié ces échanges avec eux ça risque d'être très riche voilà donc on les retrouve vraiment se réjouit par avance également tout à l'heure on aura avec nous le top chrétien avec david nolan qui est effectivement le directeur du top chrétien qui est également partenaire du festival mi team voilà donc on va pouvoir l'interroger effectivement sur la musique notamment qu'on convient ensemble et on sait que il ya une actualité aussi tout particulière à nous partager voilà donc mais d'emblée d'emblée un je veux dire il ya une petite tradition normalement on demande dans le chat dans le chat d'où nous écoutez vous regardez vous et il ya déjà une réponse de la réunion c'est pour ça que j'ai pensé à ça c'est vrai mais alors on les salue tout particulièrement fréquence oasis c'est une radio qui est basée à la réunion il y en a plusieurs un des médias qui relayent effectivement cette diffusion sur leur sur leur facebook tout simplement et bien radio oasis à la réunion ils en font partie on les aime beaucoup ils apprécient beaucoup et merci beaucoup pour eh bien retransmettre tout ça eh bien outre mer donc voilà on est on est ici physiquement on vous en parlera tout à l'heure en moselle on réalise ce moment depuis la moselle mais on va partout dans la francophonie effectivement vous pouvez nous suivre nous écouter donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez jean fille toi tu viens d'où je ne viens pas du mans comme marius mais je viens de franche-comté de montbéliard j'entends le public qui crie j'allais dire chacun ses problèmes j'ai dit qu'il criait j'ai pas dit que c'était positif voilà et du coup eh bien on va l'interroger dans le même sens notre acolyte que vous avez peut-être déjà découvert hier si vous étiez avec nous hier soir toute la soirée il est avec les artistes sur scène il vous présente les différents artistes qui vont effectivement se produire pour vous il s'appelle Nathanael il est sur scène Nathanael salut t'es avec nous ? ah oui je suis avec vous content d'être avec vous pour cette deuxième soirée de festival tu voulais me poser la question d'où je viens c'est ça ? oui tu viens d'où Nath ? de Saint-Louis voilà c'est dans l'est de la France c'est en Alsace c'est juste à côté une ville frontalière à bal du côté de la Suisse voilà pour la petite histoire et puis nos artistes de ce soir qui vont ouvrir le bal sont du côté de Valence et c'est Stéphanie qui est avec moi pour le groupe Allo ça va Stéphanie ? oui ça va bien merci alors le groupe Allo est né en mars 2017 dans la région de Valence et regroupe des compositeurs et des musiciens qu'on retrouve ici est-ce que tu peux nous les présenter ? c'est ça alors vous avez Pauline au clavier, Sandra au percu, Nance à la guitare et John à la basse alors après plusieurs années à jouer ensemble pour des soirées de louanges vous avez senti que le Seigneur vous poussait à élargir vos perspectives et à diffuser plus largement vos chants c'est ainsi que votre premier titre qui s'appelle Je t'adore a été diffusé sur Youtube en 2017 c'est bien ça ? c'est ça et on a prévu de le jouer ce soir justement on va apprécier ça dans un instant et vous avez ensuite travaillé à un premier album qui est sorti en janvier dernier et ce soir vous êtes en configuration acoustique et on va apprécier cela pour ce deuxième jour de ce festival de mi-team c'est maintenant pour vous le groupe Allo ! bonjour à chacun on est très honoré d'être avec vous ce soir voilà et avec le Seigneur aussi qui nous accompagne dans la Bible il est dit que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés en premier et ce soir c'est ce qu'on veut vivre parce que Dieu nous a placés sur cette terre si nous sommes là, si nous avons été créés par Dieu c'est exactement pour ça c'est pour entrer en relation avec lui pour le connaître pour faire une rencontre avec lui alors notre prière ce soir c'est que chacun là où nous sommes nous ici à Saint-Jean-de-Bassel dans ce joli couvent et vous derrière vos écrans c'est que chacun nous puissions rencontrer ce Dieu qui nous a aimés en premier que nous puissions nous laisser toucher par son amour inconditionnel son amour qui est si grand son amour qui s'est donné jusqu'à donner sa vie pour nous et que nous puissions aussi nous lui exprimer notre amour en retour à travers ses louanges à travers ses chants vous savez bien au-delà de la musique au-delà des mots au-delà de ses compositions au-delà du style musical même c'est vraiment un cœur à cœur que nous voulons chercher avec ce Dieu qui est notre Père qui est notre Créateur Quand tout semble perdu d'avance il est un vent qui fait gonfler ma voile il est un feu qui ravive mon cœur un torrent de vie pour celui qui croit couleront de son sein des fleuves d'eau vive pour une nouvelle naissance une vie nouvelle donnée même pour celui qui a le cœur meurtri Toi l'aise qui guérit Tu es celui qui m'a aimé le premier Tu es celui qui m'a aimé le premier C'est ton nom qui sauve et tes mains percées Tu t'es humiliée et je vis enfin C'est ton nom qui sauve et tes mains percées Tu t'es humiliée et je vis enfin Je vis enfin Je vis enfin Quand tout semble perdu d'avance Il est un vent qui fait gonfler ma voile Il est un feu qui ravive mon cœur Un torrent de vie Oh 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 En celui qui croit Couleront de son sein Des fleuves d'eau vive Pour une nouvelle naissance Une vie nouvelle Donnez-moi pour celui Qui a le cœur m'a appris Toi, elle est ce qui guérit Tu es celui Qui m'a aimé Le premier Tu es celui Qui m'a aimé Le premier C'est ton nom Qui s'ouvre Et tes mains versées Tu t'es humiliée Et je vis enfin C'est ton nom Qui s'ouvre Et tes mains versées Tu t'es humiliée Et je vis enfin Je vis enfin Je vis enfin Je vis enfin Tu es celui Qui m'a aimé Le premier Tu es celui Qui m'a aimé Le premier Tu t'es humiliée Tu t'es humiliée Tu t'es humiliée Tu t'es humiliée Et je vis enfin C'est ton nom Qui s'ouvre Et tes mains versées Tu t'es humiliée Et je vis enfin C'est ton nom Qui s'ouvre Et tes mains versées Tu t'es humiliée Tu t'es humiliée Et je vis enfin Tu t'es humiliée Tu t'es beké Tu t'es humiliée Abonnez vous ... Voix du ciel, majesté, éternel, tu m'as aimé Ton repère, bon berger, j'étais perdue, tu m'as trouvé Roi du ciel, majesté, éternel, tu m'as aimé Ton repère, bon berger, j'étais perdue, tu m'as trouvé Sois honoré, sois glorifié Je t'adore, je t'adore 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 Dieu puissant, autorité, grâce et pardon, tu m'as libéré Dieu fidèle, tu ne change pas A toi le règne, à toi toute la gloire Je t'adore 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 L'amour est dans ta maison La joie est dans ta maison L'espoir est dans ta maison Pour tes enfants Le pardon dans ta maison La guérison dans ta maison La liberté Pour tes enfants L'amour est dans ta maison La joie est dans ta maison L'espoir est dans ta maison Pour tes enfants Le pardon dans ta maison La guérison dans ta maison La liberté pour tes enfants J'ai soif de ta présence J'ai soif de ta présence C'est près de ton cœur Que je veux demeurer J'ai soif de ta présence J'ai soif de ta présence C'est près de ton cœur Que je veux demeurer J'ai soif de ta présence Je me soumets Devant ta majesté Je me soumets Fléchis le genou à tes pieds Fléchis le genou à tes pieds Je me soumets Je me soumets Reconnais ton autorité Je me soumets Devant toi prosterné Devant toi prosterné Que ton nom soit élevé Élevé Que ton nom soit élevé Élevé Je me soumets Je me soumets Je me soumets Je me soumets Fléchis le genou à tes pieds Fléchis le genou à tes pieds Fléchis le genou à tes pieds Je me soumets Fléchis le genou à tes pieds Fléchis le genou à tes pieds Je me soumets Devant toi prosterni Devant toi prosterni Que ton nom soit élevé Élevé 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 Que ton nom soit élevé 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 Que ton nom soit élevé 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 Avant de monter au ciel, Jésus nous a laissé cette parole. Il nous a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et c'est vrai que dans notre monde, il y a tout un tas d'illusions de paix. La seule vraie paix, la seule paix qui puisse vraiment combler notre cœur. Et la paix qui seule est éternelle, qui dure dans le temps. C'est la paix que Jésus nous donne. Dans notre monde, il y a tout un tas de contrefaçons, d'illusions de ce que Dieu veut nous donner. De la paix, de l'amour, de la joie, de l'espérance. Et on est très vite déçus par ce que nous propose le monde. Mais ce que nous propose, ce à quoi nous invite notre Créateur, notre Père Céleste. C'est à cette paix, à cet amour qui dure, qui est éternelle. Alors notre prière ce soir, c'est que vous puissiez avec nous, avec ce chant qui dit que ces lieux soient visités. Que vous puissiez avec nous dire ces paroles comme une prière. Que nous puissions ensemble dire, Seigneur, viens visiter ces lieux. Viens visiter ce cœur. Viens visiter mon cœur, là où je suis. Viens me visiter dans ma chambre. Viens me visiter dans mon salon. Viens visiter mon cœur. Que là où il y a la sécheresse, tu viennes donner de l'eau, redonner vie en moi. Que là où il y a de la peur, tu viennes mettre ta paix, ta paix profonde et parfaite. Que là où il y a du désespoir, là où il y a de la dépression, tu viennes mettre ta joie. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de l'eau. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Que toute ombre soit chassée par ta sainte présence. Que ce 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 soit chassée par ta sainte présence. A sointe présence par ta sainte présence. A sointe présence par ta sainte présence. Que ce soit chassée par ta sainte présence. C'est le temps d'une année de grâce pour l'opprimé C'est le temps pour les briser, d'avoir leur cœur restauré C'est le temps pour la soif et d'avoir sa soif étanchée C'est le temps C'est le temps pour la sécurité du réfugié C'est le temps du salut pour les millions de détenus C'est le temps d'annoncer aux captifs la liberté C'est le temps 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 Gloire à toi qui libère Nos champs de délivrance s'élèvent Nos fortes rêves sont à terre Gloire à celui qui rêve Gloire à celui qui rêve L'esprit de résurrection plane sur terre C'est l'explosion de vie dans les déserts L'esprit de résurrection plane et libère L'esprit de résurrection plane et libère L'esprit de résurrection plane sur terre C'est l'explosion de vie dans les déserts L'esprit de résurrection plane et libère L'esprit de résurrection plane et libère L'esprit de résurrection plane et libère Or dans ce chant on termine en chantant Une liberté pour laquelle on devrait se battre, pour la garder C'est une liberté qui nous a déjà été acquise C'est une liberté qu'on peut vivre sur cette terre profondément, pleinement, complètement Parce que cette liberté nous a été acquise par quelqu'un qui a donné sa vie il y a 2000 ans Et ce quelqu'un on l'appelle Jésus Et c'est pour lui que nous faisons ses chants C'est pour lui que nous nous sommes retrouvés les artistes ce week-end Pour vous parler de cette liberté Cette liberté que lui peut offrir Si tu te tournes vers lui Si tu es malade Tu es prisonnier dans ton corps Tourne-toi vers Jésus Lui il est la liberté Si tu es en dépression, si tu es en burn-out Tu peux être libre Nous t'annonçons cette nouvelle Tu peux être libre en Jésus S'il y a des discords dans ta famille, dans ton couple Tu peux être libre même là Profondément Et on va terminer ce Ce temps musical avec Un petit refrain qui dit Gloire, gloire A toi qui libère Et juste par ces simples paroles On aimerait t'encourager, vous encourager Peu importe là où tu en es Peu importe là, dans tes circonstances Dans tes enfermements Dans tes défis Juste Tourne-toi vers Jésus Même si tu ne le connais pas Prends le risque Il n'y a rien à perdre Tourne-toi vers Jésus Celui qui peut te libérer Profondément Et t'accorder cette paix intérieure Comme le disait Stéphanie tout à l'heure Gloire, gloire Gloire à toi qui libère Gloire, gloire Gloire à toi qui libère Chantez encore une fois ensemble Gloire, gloire Gloire à toi qui libère Jésus Gloire, gloire Gloire à toi qui libère Gloire, gloire Gloire à toi qui libère Gloire, gloire Gloire, gloire Gloire à toi qui libère Gloire, gloire, gloire à toi qui libère Gloire, gloire, gloire à toi qui libère J'entends une dernière fois juste les voix et le sainteté Gloire, gloire, gloire à toi qui libère Gloire, gloire, gloire à toi qui libère Waouh, à l'instant le groupe Allo, on était transporté ici À un moment donné, on l'avoue, on s'est installé sur ces canapés Là, on se laissait bercer vraiment par cette ambiance Ce moment que nous proposait le groupe On fermait les yeux, on était bien C'est vrai Donc vraiment un très très bon moment qu'on a pu passer avec le groupe Allo Il y a un site internet, si vous avez aimé leur musique Peut-être que vous ne les connaissiez pas encore N'hésitez pas à aller les découvrir sur leur site internet Puisqu'il y a des chansons à eux que vous allez pouvoir écouter Vous allez peut-être pouvoir poursuivre ce moment Et nous, on les accueillera tout à l'heure Donc pour les questionner, pour discuter un petit peu avec eux Ils viennent de Valence, n'est-ce pas ? Ils ont traversé une grosse partie de la France Pour venir ici pour réaliser ce programme pour vous Donc voilà, on aura le plaisir de les interroger tout à l'heure Et on va passer un temps ensemble Avant ça, eh bien, vous le savez Mi-team plus qu'un festival et Mi-team, il y a notamment des partenaires Dans ces partenaires, vous avez le CEL, vous avez le Rimli-Sauve Donc ils sont des partenaires avec une casquette de solidarité D'ailleurs, on en reparlera, on se fera grand plaisir d'en reparler tout à l'heure Et il y a également en partenaire le Top Chrétien Jean-Phi, est-ce que tu connais le Top Chrétien ? Pas du tout, j'aimerais bien qu'on me le présente C'est quoi ? Ce qui est marrant, c'est que On n'avait pas prévu que je te pose cette vraie fausse question Mais avec Anton, on comprend que c'est bien travailler, c'est bien Donc alors, le Top Chrétien, il y a une petite vidéo qui vous le présente Et puis juste après cette vidéo, on aura David Noland avec nous Qui est le directeur du Top Chrétien Qui va nous parler, bien sûr, de ce site internet Puisque c'est avant tout un portail internet Et aussi de tous les projets qui s'y cachent Allez, on se retrouve juste après ça Ce rêve prit naissance Dans le cœur d'un homme Qui fit un jour cette prière Serre-toi de moi, Seigneur Utilise ma vie Malgré mes défauts Me voici Éric et Muriel se mirent en marche Ensemble Dans l'appel que Dieu avait pour leur vie C'est ainsi que commença La grande aventure du Top Chrétien Le besoin de s'entourer d'autres talents Se fit sentir Une équipe de missionnaires sur internet Allait rendre la vision possible Le premier à rejoindre l'aventure Fut David Noland Devenir missionnaire sur internet Était aussi son rêve À son tour, David Allait prendre part à cette mission De partager l'évangile Par le site internet connaîtredieu.com Traduit aujourd'hui en plusieurs langues D'autres vinrent consolider Cette équipe naissante Très jeune Stéphane ressentait un profond désir De servir Dieu Alors Dieu le conduisit vers le Top Chrétien Qu'il dirigea comme directeur Pendant plusieurs années Durant lesquels il releva De nombreux défis Faisant ainsi évoluer Les outils de la mission Mickaël Fuit une autre connexion divine Qui permit au Top Chrétien De passer un nouveau cap Serre-toi de moi Avec les talents que tu m'as donnés Cette prière se concrétisa Son expérience en consulting Contribua au développement de l'œuvre Pour Carole Servir Dieu et servir les autres Ont toujours été son leitmotiv Elle rejoint l'équipe Pour assister Eric Et coordonner la pensée du jour Des méditations quotidiennes D'encouragement Sur son trajet à vélo Emmanuel compris dans son cœur Que Dieu l'appelait au Top Chrétien Partager sa foi Au travers des nouvelles technologies Était aussi son rêve Emmanuel et son équipe Développent les outils technologiques Et coordonnent les projets du Top Chrétien Tels que Top Musique Pour donner du rythme à votre journée Un miracle chaque jour Une lettre d'encouragement quotidienne Top Bible Pour donner du relief à votre lecture biblique Et Top Formation Se former pour être transformé Cet outil est géré par Nathalie Tout a commencé pour elle également Par une prière Je veux te servir Avec son équipe Elle soutient et encourage Des hommes et des femmes Chaque jour Tout comme Nathalie Iris et ses collaboratrices Ont reçu un appel Chaque jour Elles sont à l'écoute des donateurs Pour les conseiller Et les orienter Les projets se multipliant Myriam rejoignit l'équipe Pour coordonner le travail Des centaines de bénévoles Engagés dans la mission Tout ce qui guide nos actions Répond à une passion dans nos cœurs Voir chaque vie touchée Et transformée Par l'amour de Dieu Parce que chaque rêve compte Et que chaque vie est unique L'aventure continue La suite Écrivons-la ensemble Une vidéo de quelques minutes Qui permettait effectivement De recontextualiser Un petit peu De comprendre Ce site Je connaissais en fait Et du coup On est en principe En visio Avec le directeur du Top Chrétien David Noland David bonjour 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 à tous Merci vraiment De nous rejoindre A distance Déjà Pour recontextualiser S'il faut résumer Justement Le Top Chrétien Il y a tellement de projets Là finalement On l'a vu dans la vidéo Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut recontextualiser Et définir le Top Chrétien Il n'y aura plus l'évangélisation Donc ça serait un péché Que le Top Chrétien Ne mette pas en avant De la musique Donc j'ai déjà parlé De deux projets C'est plusieurs sections Au niveau du Top Chrétien Donc Top Musique Radio Gospel Mais je ne sais pas si vous saviez Il y a aussi une télévision Qui a été lancée Il y a un an Top TV Il y a Top Bible On a la pensée du jour Avec une nouvelle version Audio méditative Avec une musique douce Vous pouvez découvrir ça Sur Sela.audio Sela S-E-L-A-H C'est un mot hébreu Qui veut dire pause Voilà Et il y a aussi Une section Pour les petits Top Kids Et il y a aussi Des sections Pour les plus grands Voilà Et aujourd'hui C'est vraiment une joie De voir qu'il y a Presque un demi-million de gens Qui se connectent Sur tous nos services Oui effectivement Je pense que le mieux C'est d'aller faire un tour Sur le site internet C'est un portail C'est fait pour ça Et on pourra effectivement Avoir des portes d'entrée Vers tous ces différents projets Et peut-être trouver Un projet Qui pourra vous être utile À vous qui nous regardez Qui pourra vous apporter Quelque chose Parce qu'effectivement Il y a de la matière Est-ce qu'on peut approfondir Un petit peu Top Musique Puisqu'on est en plein Dans la musique On a vécu un temps De chant et de louanges A l'instant Avec le groupe Allo Assez extraordinaire Est-ce qu'on peut nous parler De Top Musique Et je crois qu'il y a De l'actualité en perspective Oui c'est vrai Pour rebondir sur ce que je te dis C'est vrai que Pour en savoir plus Allez sur topcretien.com Et vous cliquez sur la newsletter Et vous aurez toutes les nouveautés Et vous ne pourrez rien rater En fait Top Musique c'est vrai Qu'on travaille avec un partenaire Majeur qui s'appelle Boost Avec Mathias et son équipe Et on avait déjà une application Qui s'appelle Top Musique Et on est en train de travailler Je pense que la majorité des gens Surtout ceux qui sont dans la musique Les artistes sont au courant Sur une nouvelle application Qui je pense sera révolutionnaire Parce que comme vous le savez Les artistes ne peuvent pas vivre De leur musique Du moins en France Aux Etats-Unis Bon c'est une autre histoire Mais ça sera la première appli Au niveau du monde Où on pourra donner des tips Donc l'application est gratuite Par défaut Mais il y aura deux niveaux De contribution aux artistes Ils pourront mettre des tips Le premier niveau de contribution Permettra d'avoir accès A des playlists Et d'autres fonctionnalités Mais aussi De pouvoir donner Au fur et à mesure Qu'on écoute la musique De dire Tiens j'aimerais donner 50 centimes à cet artiste J'ai été touché par ce champ J'aimerais donner Un peu plus par là Et vraiment le but C'est qu'un jour Par la grâce de Dieu Les artistes Et les groupes de musique Pourront vivre de leur musique En France Je pense que c'est possible J'y crois Rien n'est impossible à Dieu Et il y aura La grande nouveauté C'est qu'il y aura Des milliers d'albums On a signé des partenariats Avec Integrity Music Capitol Il Sangue International Donc ça sera vraiment Une joie D'avoir tous ces artistes Anglophones Mais le plus important C'est tous les artistes Francophones Alors si vous n'y êtes pas encore Contactez-moi David Arroba StopChristian.com Et je vous redirigerai Vers Mathias De Top Music Effectivement Puisque peut-être Si on n'est pas connecté Au nom de la musique Ça nous est un peu étranger Tout ça Mais ça permettra Aux gens qui écoutent la musique Sur cette application De directement Adresser un pourboire Un tips Donc aux artistes Directement Et c'est ça aujourd'hui Qui est difficile Puisqu'il n'y a plus De circuit direct Entre les gens Qui écoutent Qui aiment Et qui veulent soutenir Et les artistes Donc une très belle application Qui sera disponible quand du coup ? À la rentrée En septembre D'accord Donc Il y a énormément de travail Ça fait deux ans Que l'équipe bosse dessus Et donc je tiens A tirer mon chapeau Parce que c'est pas évident Oui Un gros boulot Qui a été accompli Merci beaucoup en tout cas David Noland Donc directeur du Top Chrétien Merci pour cette intervention Et pour les encouragements Et bien sûr On se fera plaisir De relayer ce message Aux artistes Pour bien vérifier Qu'ils ont fait les démarches Pour effectivement S'inscrire Et pour pouvoir Effectivement bénéficier De ce super service Mis en place Par Top Music À la rentrée de septembre Merci beaucoup Et belle soirée encore À l'écoute de Me Team A bientôt Allez on va retrouver nous Les artistes Qui ont fait démarrer Cette belle soirée de Me Team Le groupe Allo Qui va nous rejoindre C'est juste après ça Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ils nous ont rejoints Ils sont avec nous Une partie du groupe Allo Les canapés n'étaient pas assez grands Pour vous faire tous venir Et du coup Nance et Sandra Je veux dire Sabrina J'allais te t'inventer un nouveau Merci beaucoup Merci à toi On a vu beaucoup de messages Dans le chat Des gens qui partageaient Effectivement Ce temps de louange Avec vous Qui lançaient Des belles phrases De louange Qui parfois reprenaient aussi Ce que vous avez pu dire Dans vos chants Donc vraiment un moment Et d'ailleurs Tout à fait apaisant Nous Vous l'avez peut-être Pas entendu Mais nous On s'est installés Dans les canapés Effectivement On s'est vraiment Laissés parfaits Par ce moment Donc vraiment Merci Merci beaucoup Et on a quelques questions Pour vous Et d'ailleurs Si vous aussi Qui nous écoutez Vous avez des questions Pour le groupe Allo Et bien n'hésitez pas A les poser dans le chat Et d'emblée On le rappelle Il y a un site internet Allomusique.fr.com Allomusique.fr Allomusique.fr Voilà et du coup Là on retrouve Les chansons du groupe Pour ceux qui veulent Prolonger le moment En musique J'en fis des petites questions Petite joction rapide Avec ce qui s'est passé Juste avant Alors pour préciser Sur la position Non c'était pas comme ça Mais on était plus Non mais pour être sérieux Je ne sais plus Qu'est-ce que c'est On était En fait on était Vous nous avez emmené Vraiment Dans quelque chose D'introspectif Je ne sais pas Si c'est possible Mais du coup Ça nous a apaisé Vraiment Comment vous Vous avez vécu ce moment Est-ce que vous arrivez Vous aussi louer Pendant ce moment là Oui On ne voulait plus On ne voulait plus partir On a remarqué Vous avez dépassé Ce n'est pas nous Qu'avons dépasser les timings Vous dépasser les timings À la soirée On s'en finit Comme ça C'est pour ça Qu'on donne sa vie Pour Dieu Sinon ça n'a pas de sens Il y a quelque chose De l'ordre du contact En tout cas C'est ce qu'on ressent Je parle pour tout le monde Je me fais le porte-parole De tous les spectateurs Non mais En même temps On lisait aussi Ce qui se passait Dans le chat Et on a l'impression Que c'était quand même Une espèce de communion Et c'est assez bizarre Parce que Quand on vit un festival numérique Peut-être Que vous Vous avez été surpris De vivre quelque chose aussi De communautaire Malgré le fait Qu'on soit séparés Oui Au départ Ça faisait un petit peu bizarre Dans la balance On était un petit peu On se sent seuls Par contre Moi J'ai vraiment ressenti La présence des gens Pendant le moment Il y avait vraiment Une lange communautaire Alors que Personne physiquement Personne physiquement Ou quasiment personne C'est assez incroyable Alors j'ai lu de vous J'ai lu de votre groupe Que Je ne sais pas si c'est vous Qui vous présentez comme ça Mais que vous êtes Un collectif De compositeur C'est comme ça Ça veut dire quoi Comment vous procédez Pour composer En fait Jusqu'à présent On a composé Chacun De notre côté Et on soumet Au reste du groupe Les compos Pour voir si Voilà Si on Si on pense Qu'elle Si ça parle Voilà Si elle rentre aussi Dans la vision Qu'on a avec Allo Parce que Pour certains Certaines des Des compos Sont pour d'autres Projets Personnels En fait D'accord Voilà Et alors Vous commencez Celui qui a composé Il présente aux autres Et puis après Ça joue ensemble Un moment difficile Non 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 C'est comme une audition On est tous là On se retourne ou pas Ok On le prend Vous êtes vache Ce soir Vous avez pu la prendre Celle-là Elle était quand même bien Non mais après Vous mettez en commun Comment ça se passe Ce processus de composition C'est vraiment ça En fait Chacun Se met un peu Dans son instrument De prédilection Guitare Piano Et puis après On présente Aux autres Et puis voilà C'est parti Et puis on construit autour Après Et puis on a Un arrangeur aussi Qui fait un boule extraordinaire Qui arrange bien les morceaux Et puis On peut retrouver ça sur l'album Il y a une question dans le chat Qui est toute simple Depuis combien de temps Vous existez à l'eau Et ça a été dit Moi j'ai suivi Ah pardon Oui c'est vrai Officiellement mars 2017 On a vraiment créé à l'eau Mais on joue ensemble Depuis vraiment des années Des années On a vraiment eu ce sentiment Avec Cédric Je reste sur le moment Qu'on a vécu On vous avait dit Avant on s'est briefé On a dit On va juste parler Poser une question Qui parlera du moment Mais c'est vrai Qu'on a vécu Un moment fort Comme vous en fait Je pense Et qu'est-ce que je voulais dire Ah non c'est pas On n'est pas dans ta tête Je sais pas Je ne sais pas J'en suis Une confession On n'est pas dans ta tête Et on est très contents Merci En fait j'ai été seul A vivre ce moment là Donc en fait non On trouvait Qu'il y avait une fluidité Incroyable Et on se posait la question On se posait la question Mais est-ce qu'ils sont Est-ce que c'est improvisé Est-ce que c'est Complètement tout écrit Ou est-ce que Comment vous procédez Comment vous avez procédé Pour ce soir en fait On a répété Un fil conducteur On va dire Un fil conducteur Au moins quelques structures Pour qu'on soit Un minimum Qu'on ait pu réfléchir à ça En fait Voilà Puis après Kiem On se laisse guider Après Ce qui a été partagé Par Stéphanie et Pauline C'est quelque chose Qu'elles ont reçu Pour ce temps là En particulier Et puis De toute façon Même si on a calé des structures On n'arrive jamais A les respecter Donc il y a aussi Beaucoup de Spontané en fait Dans ces temps là C'est ce que À un moment donné J'ai dit à Jean-Phil J'ai dit Je crois que là Ils sont dans une spontanéité Par rapport à la structure Et peut-être même par rapport au texte Je me suis demandé Si vous n'étiez pas en train De carrément Si il y en a eu aussi Parce que Ceux qui étaient là À la balance Cet après-midi Ils n'ont pas eu la même chose Que Et d'ailleurs Ce qui était dur pour nous Dans ce temps de préparation C'était Ces 35 minutes Parce qu'on voulait quand même Aussi offrir Un panel De ce qu'on faisait Enfin vraiment De composition De composition avec Allo Et Parce que nous 35 minutes Deux Aller voir trois chants Ça suffit Là on en a casé cinq C'était C'était un challenge Donc voilà Une part de structurer Mais aussi Beaucoup de De temps De De prière Et de Et après de spontanéité Quels sont vos projets En tant que groupe Pour la suite L'actualité là Alors On se remet déjà doucement À rejouer ensemble Oui À repréparer des moments Comme Comme mi-team Et puis On va déjà construire À partir de ça Peut-être Encore plus structuré Musicalement Voilà Toujours dans la même Dimension de spontanéité De recueillement Et puis De dynamisme Qu'il y a aussi des fois Et puis voilà Et puis d'ici quelques semaines On sortira un nouveau clip Voilà Là il est en cours de montage On trouve sur Allo Musique Et puis sur Youtube Oui sur Youtube Et puis vous avez traversé La France depuis Valence Et dans l'équipe Dans l'équipe Il y a un tout petit bébé Oui Voilà Donc vous avez été Très très courageux Puisque Donc l'autre chanteuse Effectivement Je n'ai pas le prénom du coup Mais voilà Elle est venue avec son son tout petit Qui n'a pas un an je pense Non Sept mois Bravo Donc merci Pour vraiment ce courage D'avoir saisi ce rendez-vous Effectivement Avec ce défi supplémentaire Ils ont la chambre Pas trop loin de la mienne Du coup la nuit A été sympathique Non je rigole pas du tout Voilà Merci Merci beaucoup en tout cas Donc il y a un site internet On va l'afficher Allomusique.fr Donc là Vous allez pouvoir Bien déjà J'imagine Vous abonner Etc Si vous souhaitez Être au contact De la nouveauté Des nouveautés qui vont arriver Et aussi aller voir Les clips Il y a des jolies chansons Qu'on peut aller écouter Donc si on veut prolonger Tout simplement Le moment qu'on a vécu Pour démarrer Cette deuxième soirée De la neuvième édition De Me Team Et bien c'est possible Donc n'hésitez pas Et puis allez Mais ça c'est vrai que Quand on aime Des fois on oublie de le dire Et je crois que c'est important N'hésitez pas à laisser Un petit mot Un petit message Effectivement Pour simplement indiquer Si vous avez aimé Et peut-être encourager Effectivement Si c'était le cas Et je pense que ça fait du bien Tout simplement Quand les gens partagent Quand les gens partagent Effectivement Voilà Donc n'hésitez pas Nous on va vous parler Encore d'un partenaire De Me Team Ça n'arrête pas C'est les librairies Certitude Est-ce qu'il y a Une librairie chrétienne À Valence ? Oui C'est laquelle du coup ? C'est la CLC La CLC à Valence Monsieur connaît très bien La carrière La potasse est à quoi ? Moi j'ai vu toutes les librairies On les salue d'ailleurs bien au passage Et donc les librairies Certitude Qui vous proposent Deux lectures tout à fait sympathiques Pour cet été Allons on les écoute Et on se retrouve juste après Pour cet été Les librairies Certitude Te proposent Les victorieuses De Laetitia Colombani Laetitia Colombani Donne vie à ces victorieuses anonymes À Blanche L'oubliée À toutes celles Qui refusent de se résigner Un hymne à la solidarité Prodigieusement romanesque Retrouve les victorieuses Et bien d'autres choses Dans ta librairie Certitude En ligne Ou en boutique Certitude Pour grandir Et partager Voilà Alors on continue effectivement Cette aventure ensemble On a gardé avec nous Encore quelques instants Une partie du groupe Allof Il faudra bien saluer Effectivement L'autre partie du groupe Qui a passé de place Sur les canapés On le regrette Et du coup Alors je crois que vous l'avez déjà Un petit peu aperçu Mais il y a un outil Pour se rencontrer Pour se connecter Malgré les distances Et malgré le contexte actuel Et bien qui a été mis en place Par Meetim Ça s'appelle la MeetMap Alors la MeetMap C'est pas facile à dire Mais c'est tout à fait sympathique Alors on va jeter un petit coup d'œil Sur la MeetMap Et on va vous mettre le lien Dans le chat Pour ceux qui ne sont pas encore Sur la MeetMap Puisque sur la MeetMap Vous pouvez regarder Le festival Meetim Tout simplement Déjà première chose bien sûr Et en plus de ça Vous pouvez aller rencontrer Tous les partenaires Il y a des stands de partenaires Vous pouvez aller également Découvrir un espace de prière Qui se trouve également Sur la MeetMap Je ne me lasserai pas Je crois de dire MeetMap Mais on va peut-être se lasser Par contre Je conçois Je conçois Alors du coup On va aller se balader Un petit peu sur la MeetMap Donc comme dit Le lien est dans le chat Donc vous cliquez simplement dessus C'est fait en quelques secondes Et voilà Donc on voit quelqu'un On croise quelqu'un Dans la MeetMap Et on vous salue Bien chaleureusement Il y a du monde Ça fait plaisir Et vous avez un petit plan sympathique Là que vous voyez s'afficher à l'image Donc sur la gauche De cette carte Et bien vous avez simplement L'espace où vous pouvez Écouter les concerts Sur le haut de la carte Vous avez l'espace Avec une chapelle Pour y rentrer à l'intérieur Et c'est possible de prier Tout simplement Puisque MeetMap C'est aussi cette possibilité De prier ensemble En simplicité Et sur la droite Et bien vous avez Un espace avec des stands Ces stands Et bien vous présentent Les partenaires de MeetMap Vous voyez il y a pas mal d'animaux Aussi sur la carte On est suivi là Le chat est toujours là On peut choisir un petit animal Qui nous suit Et donc là effectivement Vous voyez le petit chat Qui suit Régis Régis de la régie Et là on va aller voir Oui je sais On est un peu fous Au festival MeetMap Il faut le dire Donc là vous voyez Les stands des différents partenaires Et on va aller voir Le stand de Halo Pour du groupe Halo Pour bien vérifier Que tout est en ordre Et que surtout On est renvoyé Vers votre site internet Qu'on évoquait tout à l'heure Voilà donc On va regarder ça Donc là c'est tous les artistes Henry et Heimberg Qu'on a vu hier soir Samuel Olivier également Et on arrive Ah ils sont là Voilà Halo Musique Et tout simplement En allant là dessus Et bien on peut rejoindre Le site internet De Halo Voilà et aller écouter Donc là pour le coup C'est votre page Youtube Là c'est sur la chaîne Youtube Voilà et mais bon C'est l'idéal pour aller écouter Effectivement les chansons Voilà donc n'hésitez pas A vous rendre sur cette map Et en plus Avec son petit bonhomme On peut simplement rencontrer D'autres petits bonhommes Et ça crée une vision En simplicité Et on peut parler On peut échanger Voilà Dire à quel point C'était sympa Ah c'est très sympathique Ah c'est très sympathique Allez Place à la musique Pour continuer Cette deuxième soirée De cette neuvième édition Du festival MeetMap MeetMap Et on va retrouver Nat qui est sur scène En compagnie de l'artiste suivant Nat Ça fait toujours plaisir Quand tu me présentes comme ça J'ai l'impression Que je vais me produire Devant la scène C'est moi C'est mon groupe Qui va m'accompagner Durant toute la soirée Non non T'en vales pas Nat T'en vales pas Non vaut mieux Vaut mieux que je m'en tienne Juste la présentation Honnêtement Avec moi donc sur scène Mirella Ça va Mirella Très bien merci Et je recommande Qu'elle a fait une belle sieste Ça va bien C'est ça Je suis d'une nouvelle personne Mirella on va aller dans un univers Louange gospel pop C'est ça Avec toi Alors tu es née en 93 À Paris J'ai pas retrouvé ton poids Et ta taille de naissance Mais en tout cas C'est bon D'accord Si c'est de naissance ça va Tu as grandi dans une famille chrétienne Où la musique a toujours eu Une place très importante Et qui se transmet De génération à génération C'est ça C'est ça Donc ça veut dire Le grand-père Le papa La maman Waouh Quel instrument généralement Guitares Beaucoup la guitare Beaucoup la guitare Alors tu apprends le solfège Le violon et le piano Au conservatoire Pendant plusieurs années Mais c'est à l'école de la vie L'église Que tu découvres ton don Pour le chant À travers la louange Et l'adoration Exact Mes fiches sont très très bonnes Merci Merci Amandine aussi Au passage Très vite Tu ressens l'appel de Dieu Et tu fais le choix De te consacrer À chanter pour lui Et tu te fais découvrir Sur Youtube Quelques années plus tard En 2008 Dans une vidéo virale Où tu interprètes Avec tes soeurs It is to you De Brian Cage C'est ça C'est ça ? Oui Alors ensuite Je tourne la fiche Voilà c'est plus pratique Comme ça Et tu te fais repérer Par le label Spirit Sound Records Et tu sors en 2010 Ton premier album Garde l'espoir Qui est un véritable succès Et tu cumules aujourd'hui Attendez Tenez bien Tenez vous bien Plus de 7 millions de vues Sur les réseaux sociaux C'est extraordinaire Tu fais comment ? Je ne sais pas C'est Dieu Qui m'utilise C'est génial Et tu continues De te le servir Et de servir surtout De ces canaux Pour partager ta foi Et ton amour pour Jésus C'est ce qu'on va entendre Avec cette partie de concert C'est ça C'est pour vous maintenant C'est Mirella Dans ce festival Mi Team C'est à Mirella 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 Toute arme formée Contre moi Sera sans effet Car tu es pour moi Peut-être que tu traverses Car il est le plus grand L'éternel des armées Est de mon côté Il est le plus grand Alléluia Celui qui vit en moi Ne faillira pas Pourquoi ? Parce qu'il est le plus grand Alléluia L'éternel des armées Est de ton côté Il ne t'abandonnera jamais Non jamais Alors tu vas le répéter avec moi Avec conviction Encore une fois Celui Celui qui vit en moi Ne faillira pas Car il est le plus grand L'éternel des armées Est de mon côté Il est le plus grand Celui qui vit en moi Mon espoir à jamais Tout arme formée Contre moi Sera sans effet Tu es pour moi Tu es ma force Mon bouclier Mon rocher Le Dieu qui vente Alléluia Alléluia Tout arme formée Contre moi Sera sans effet Tu es pour moi Alors je sais pas pour vous Mais moi en tout cas Je suis dans la joie Qu'est-ce qu'il est bon D'être en la présence De l'éternel Quand la nuit tombée L'angoisse se surgit Sans fin Tu m'appelles Quand ma foi faiblie Et l'espoir t'arrive Tu es mon appui Lorsque je suis là C'est découragée Dieu, tu es tout pour moi Alléluia Maintenant, Dieu veut persévérer Car tu es avec moi Oui, tu es avec moi Tout à l'heure Mon moment vironne Il m'élève plus haut Il résonne mon âme Tel un écho Tout à l'heure Mon moment vironne Il m'élève plus haut Il résonne mon âme Tel un écho Un écho en mon âme Un écho en mon âme À chaque saison Tu renouvelles Tes promesses envers moi Qui peut s'opposer À ta volonté Qui peut t'arrêter Lorsque je suis là C'est découragée Dieu, tu es tout pour moi Oui, Seigneur Maintenant, je veux persévérer Car tu es avec moi Pourquoi ? Car tu es avec moi Ton amour Il résonne dans mon âme Tel un écho Oui, ton amour Et tout ce que Tout ce que j'ai de plus C'est un Seigneur Si tu es avec moi C'est un Seigneur C'est un Seigneur C'est un Seigneur C'est un Seigneur Courage et Dieu, tu es tout pour moi Maintenant, je veux persévérer Et pourquoi ? Car tu es avec moi Oui, tu es avec moi Tes mains de l'environnement Et tes clèvres plus hauts Ils résonnent en mon âme Tel un écho Tel un écho Oui, ton amour Le couple d'or Le couple d'or Et tes clèvres plus hauts Et tes clèvres plus hauts Et tes clèvres plus hauts Chante avec moi Encore Yeah Oh, oh, oh Oh, oh Alléluia, alléluia Qu'est-ce qu'il est bon d'être en la présence de l'éternel Vraiment, gloire à Dieu pour ce festival Gloire à Dieu pour mi-team Je vais vous interpréter une chanson qui s'intitule « Tu parles » C'est le titre phare de mon nouvel album qui est sorti en novembre dernier par la grâce de Dieu C'est une chanson qui me touche tout particulièrement Parce que c'est une chanson que j'ai composée avec mon cher ami Didier au clavier Pendant le premier confinement Et lorsque j'écrivais cette chanson, j'étais pas très bien Et je demandais vraiment à l'éternel de parler sur ma situation De parler sur mon anxiété, sur ma détresse, sur ma tristesse, sur ma confusion Et l'éternel m'a dit en fait que tout comme il a dit à la lumière Que la lumière soit et la lumière fut Il m'a dit « Mirella, laisse-moi parler sur ta situation Et laisse-moi parler sur ta santé Et ta santé mentale » Et je glorifie vraiment le nom de l'éternel Parce que depuis que je chante cette chanson Ma vie a complètement changé Vraiment complètement changé Alors ce serait vous mentir de vous dire que ma vie est rose etc Et de toute façon, Jésus l'a dit dans sa parole Que ce serait pas tout beau tout rose Mais ma perception des épreuves Ma foi et mon espérance ont tellement grandi Vous savez, ce que j'aime bien par rapport au ministère de Jésus dans la Bible C'est qu'il a opéré beaucoup de miracles avec la parole Et je m'attends à ce que ce soir Il puisse encore faire la même chose dans votre vie Alors laissez-vous toucher Laissez-vous envahir par sa présence Et laissez-le surtout parler sur votre situation Alléluia Merci vraiment Seigneur pour ta parole Ta parole est vivante Ta parole s'accomplit Seigneur Dès que tu ouvres la bouche Ta parole s'accomplit Et je sais que tu vas encore opérer des miracles ce soir Tu es ferme Tu domines mes doutils Chacun Tu contrôles ma vie Tout pouvoir se trouve entre tes mains Prince de paix Tu es mort Et toutes mes craintes s'enfuient Et tu parles Et ta parole s'accomplit Je m'attends Quand tes mots résonnent au fond de moi Je m'attends Ce que je veux faire Seigneur tu l'as dit dans ta parole Qu'il n'y a aucun mot qui sort de ta bouche Qui revient à toi Sans avoir accompli ta volonté Alors fais des miracles Je crois En bas de mon cœur Tu effaces Mes peines, mes peines et rancœurs Et désormais Je reviens Je reviens Tu m'attraces Tu s'enfuis Tu s'enfuis Oui tu parles Et ta parole s'accomplit Je m'attends Quand tes mots résonnent au fond de moi Je m'attends au fond de moi Je m'attends au fond de moi Lorsque je trempe Ta main me saisit Et si je sauve Ton amour me suit Tu calmes les vents Même la mer t'obéit Quand tu parles Oui quand tu parles Lorsque je trempe Ta main Viens me saisit Et si je sens Ton amour me suffit Tu calmes les vents Même la mer t'obéit Quand tu parles Oui quand tu parles Même si je trempe Ta main Viens me saisit Et si je tombe Ton amour Ton amour Ton amour me suffit Tu calmes les vents Même la mer t'obéit Quand tu parles Oui quand tu parles Quand tu parles Oui quand tu parles Tu parles Oui quand tu parles Alléluia Gloire à toi Seigneur Jésus Vous l'avez peut-être remarqué Dans tous les chants que j'ai chantés Je parle de son amour J'ai longtemps cherché A être comblé D'un certain vide Et je me suis rendu compte Que je cherchais au mauvais endroit Et que finalement L'amour dont j'avais vraiment besoin C'était Et c'est encore L'amour de Dieu Parce que son amour C'est pas L'amour de l'homme Son amour Il est réel Il est authentique Il n'a pas de fin Il est éternel Je sais que Jésus M'aimera pour toujours Et non pas pour ce que je fais Mais pour qui je suis Parce que je suis son enfant Et voilà Et c'est vraiment trop bon De savoir ça Alors que peut-être que ce soir Tu es découragée Démotivée Et que tu te retrouves un peu Dans ce que je dis Que tu es en quête De comblage De quelque chose Bah sache que j'ai une bonne nouvelle C'est que la seule source Qui pourra véritablement Te combler C'est Dieu Et c'est son amour Parce que Dieu lui-même Est amour Amen Tu l'as répondu par l'amour A toutes mes infidélités Tu n'as cessé Qui réveille en moi Tu es à mes faute Tes yeux sont restés fixés sur moi Ton regard Ton amour Ton amour Tu m'as offert un avenir Tu es le souffle Qui réveille en moi Ton amour Tu es le souffle Tu es le souffle Je veux t'aimer Ton amour Ton amour Ton amour Aujourd'hui et pour toujours mam toujours Oui, joy, oui, schon amour Oui, oui, je m'en flute Et déconnage Et tout ce dont j'ai besoin Ton amour est très réel Oh oh, mais tu es retourner à ta mère Oh oh, tu es le sourd qui réveille en moi L'empire et la forte de lui Tu es amour en t'offrant à moi Tu m'as confié un avenir Tu es le sourd qui réveille en moi L'empire et la forte de lui Tu es amour en t'offrant à moi Tu m'as confié un avenir Je tuerai le monde désormais Je n'aurai plus d'autre Dieu Car le creux de tes mains Et l'endroit où je me sens le mieux Laisse-toi toucher par son amour Laisse-moi te rendre, laisse-moi te courir Laisse-moi te guérir, laisse-moi te rester Et l'endroit où je me sens le mieux Et l'endroit où je me sens le mieux Laisse-moi te faire, laisse-moi te dire Laisse-moi te mettre, laisse-moi te mettre Laisse-moi te mettre, laisse-moi te mettre, laisse-moi te mettre Laisse-moi te nurture, laisse-moi te mettre Laisse-moi te mettre, laisse-moi te mettre Voilà les amis extraordinaires ce moment avec Mirella, sincèrement pour ma part Jean-Phil je sais pas si tu en as pensé mais extra quoi musicalement c'était parfait et on a vraiment hâte de la retrouver Mirella avec nous sur ce plateau on en reparlera mais moi je trouve qu'elle dégage quelque chose de magnifique il y a quelque chose qui déborde d'elle ouais vraiment bref on a hâte de la retrouver avec nous sur ce sur ce plateau pour échanger avant ça et bien on va et on va lui laisser déjà le temps d'arriver ici avant ça effectivement et bien on va accueillir déjà Elisabeth du Rimlisauf David Alonso du CEL va également nous rejoindre on va parler un petit peu avec vous de vous bien sûr partenaire de mi-team mais aussi de vos actions de solidarité mais on a une petite surprise on aime bien les surprises à vous remarquez on a une petite surprise pour vous c'est Jérémy puisqu'on a effectivement saisi des images du lieu ici pour vous montrer un petit peu les coulisses parce que là vous voyez effectivement ce studio aussi qui a été monté de toutes pièces par l'équipe mi-team vous voyez l'espace scénique lui aussi qui a été créé de toutes pièces mais tout ça ça se passe dans un lieu c'est une très très grande maison qui se situe à Saint-Jean-de-Bassel donc en Moselle et au sein de cette grande maison on a construit ces studios et il y a énormément de personnes qui travaillent pour que effectivement ce festival et puisse avoir lieu et puisse se dérouler dans les bonnes conditions et vous être proposé donc petite immersion dans cette réalité cette folie c'est des images et qui ont été tout simplement captées hier Jérémy Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Meet Him, c'est la neuvième édition. On a vu quelques images. Marc, je rappelle, tu es le président de Event for Him, l'association qui organise ce festival Meet Him. Exactement. On ne se rend pas compte, finalement, de tout ce qu'il y a comme préparation. Une version digitale, ça demande beaucoup de technique, beaucoup de choses. Et on va en parler, forcément, ensemble, parce que tout ça, ça a un coût, Marc. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut dire exactement cet événement à combien d'argent ça représente ? Ce n'est pas un chiffre tabou. On est sur 40 000 euros sur cette édition, dont 20 000 euros sponsorisés par des entreprises. Et donc, les 20 000 euros restants, c'est tous ceux qui voudront nous soutenir. Voilà. Donc, pour faire un don, c'est très simple. Il y a un QR code qui vient de s'afficher sur votre écran. Vous prenez votre smartphone, vous l'approchez de votre téléviseur, de votre ordinateur, et vous le scannez directement. Et ça va vous ramener sur une page Hello Asso. Alors, c'est normal. Sur cette page-là, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur cet événement et aussi faire votre don. Combien on peut donner ? Comment ça se passe exactement ? Alors, on a mis quelques équivalences. Par exemple, quelqu'un qui donne 20 euros aura contribué à l'hébergement d'un artiste, par exemple. Celui qui donnera 50 euros, ce sera une journée complète. Celui qui donnera 100 euros, il aura payé une salle, une des six salles qu'on aura utilisées, etc. Et puis, en plus, c'est un impact. Je lisais tout à l'heure dans le chat un petit peu ce qui arrivait. Quand Mireille a joué, chantait tout à l'heure, j'en ai les larmes aux yeux. C'est un impact aussi de vous qui êtes derrière l'écran, de tous ceux qui suivent. On a plusieurs demandes de prières aussi. Tout ça, Me Team, c'est cet accompagnement des festivaliers. Plus qu'un festival. Plus qu'un festival, c'est exactement ça, pour vous accompagner. Donc, pour faire un don, il y a aussi un site Internet. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de technologie comme QR code, comment on fait ? Voilà, là, c'est me team.fr. Et il y a une rubrique don. Et dans cette rubrique, on va tomber de nouveau sur Eloasso. Donc, c'est la même démarche. Enfin, le même aboutissement. Merci beaucoup. En tout cas, si vous voulez plus de renseignements, on vous met dans le chat aussi directement le lien pour faire votre meilleur don. Et on se retrouvera tout à l'heure pour parler de l'édition de l'année prochaine. On va avoir un petit peu quelques éléments, peut-être des surprises, parce que ce sera la 10e édition. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie. Donc, on compte sur vous, les amis. Chaque don compte. Rendez-vous dès à présent sur le site de Me Team. Voilà, donc l'appel est lancé. Donc, n'hésitez pas à porter votre pierre à l'édifice. Et quelle source d'encouragement aussi que c'est de vous qui participez à cet effort global. Et il faut qu'on soit nombreux pour que ça fonctionne. Alors, nous nous avons rejoints, Elisabeth nous avait déjà rejoints, la bonne élève, David vient de nous rejoindre. L'autre élève. L'autre. Voilà, donc, vous êtes les partenaires, vous représentez deux des partenaires solidarité de cet événement Me Team, donc pour le Rimli Sof et pour le SEL. Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait se dire que, tiens, pourquoi vous réunir pour parler d'un sujet, celui des migrants ? Pourquoi vous réunir, alors que le Rimli Sof, certes, accueille des migrants, mais ici en France ? Et le SEL, finalement, fait de la solidarité à l'international, donc aide des actions dans des pays du tiers-monde. Alors, je vais raconter une histoire. Je suis désolé. Pourquoi tu es désolé ? Parce que chaque fois, on déborde un petit peu. Il y a maintenant 6-7 ans, la Fédération de l'entraide protestante a décidé de mettre en place une action coordonnée sur la question des migrants et en identifiant trois points de travail. Les zones de départ, d'où viennent les migrants, les zones d'arrivée, en fin de compte, en Europe, les côtes et les différentes frontières, et puis les zones de destination. Et dans cette plateforme, en fin de compte, le SEL se retrouve avec d'autres organisations. À l'époque, on était surtout sur la question moyen-orientale. C'était l'Irak et la Syrie. Et puis, se retrouvaient, en fin de compte, le Rimli et la Ligue, qui, eux, étaient dans les plateformes de destination. Et en fait, ça fait déjà des années qu'on est dans le même dispositif protestant, porté par la Fédération protestante de France, qui, aujourd'hui, ramène, effectivement, des partenaires qui peuvent sembler très éloignés et qui ne le sont pas du tout, et qui font partie, en fin de compte, d'un effort global des protestants en France pour pouvoir, effectivement, accueillir, aider les personnes réfugiées, avec toute la complexité de ces situations dont tu parleras très bien. On peut rappeler combien de familles sont hébergées actuellement au Rimli ? Alors, au Rimli Sof, c'est 10 familles qu'on accueille, uniquement des familles, et ça équivaut à 40 personnes, environ, qui viennent actuellement de 7 nationalités différentes, de 7 pays différents. On est allé jusqu'à 9 nationalités différentes sur 10 familles. Donc, c'est un beau challenge, aussi. Et du coup, juste, très concrètement, comment ça se passe ? Comment, finalement, une famille de migrants arrive au Rimli Sof ? Alors, comment une famille arrive en France, déjà ? Eh bien, j'ai envie de dire, il y a plein de manières possibles. Il y a certains migrants qui arrivent à fuir en prenant un avion, et qui, deux heures après, quatre heures après, sont en France. Il y en a, ben, voilà, il y a des familles qui viennent de pays comme l'Afghanistan. Parfois, ils ont mis 3 ans, 4 ans, le plus souvent à pied, dans des conditions difficiles. Il y a, évidemment, on le sait, des gens qui prennent des bateaux pour traverser la Méditerranée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Géographiquement, il y a beaucoup de moyens légaux ou illégaux d'arriver en France. Il y a des demandeurs d'asile qui arrivent avec un visa, bien sûr, et qui, une fois qu'ils sont en France, demandent l'asile. Après, concrètement, comment ils arrivent au Rimli Sof ? Comme dans n'importe quel centre d'hébergement en France, eh bien, ils sont orientés par le gouvernement, par l'OFI, l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Et puis, nous, on ne choisit pas. On ne dit pas, oh, bah, ça, c'est une jolie famille, ça, c'est une gentille famille. Non, évidemment, c'est au niveau national que les personnes et les familles sont orientées. Et au Rimli Sof, ils sont donc accueillis tout le temps de leur procédure d'asile. C'est-à-dire qu'ils vont être là pour un certain temps, qui peut aller de quelques semaines à deux ans, parfois, pour ceux qui attendent le plus longtemps des réponses. Tu parlais de neuf nationalités différentes sur dix familles. Comment vous communiquez avec... Alors, ça, c'est intéressant. Alors, on est une... On essaye d'être une équipe qui parle plusieurs langues. Donc, concrètement, on parle... L'alsacien, déjà. Exactement. Donc, moi, je parle allemand, français, anglais, assez correctement le russe et alsacien, mais ça me sert très rarement. J'ai ma collègue qui parle le turc. J'ai eu une collègue qui parlait le grec. Donc, voilà. Et puis, après, Google Translator est notre amie. Et puis, bien sûr, pour tout ce qui est les papiers officiels, aussi les récits de vie, qui sont souvent des choses très difficiles et très lourdes à porter, à écouter, à recueillir. Là, on fait toujours appel à des interprètes professionnels parce que, non, on ne peut pas parler de sa vie, de son vécu dans une langue étrangère. correctement. On va évoquer les récits de vie parce que c'est très intéressant. Et le sel, David Alonso, qui intervient... De l'autre côté. De l'autre côté. C'est à l'autre bout. Et c'était assez intéressant d'en parler très rapidement avant de commencer cette soirée. Il y a plusieurs types de migration, finalement. Les causes de la migration, c'est... En fait, les causes de la migration sont multiples et, en fait, se cumulent. Donc là, on a des types de migration qui peuvent être des migrations tout simplement économiques. La personne à le niveau suffisant, les moyens, j'insiste, on est face à des migrations, déjà, de personnes en capacité. La plus grosse migration au niveau mondial, c'est une migration d'abord de nature économique avec des personnes qui se déplacent pour ça. Vous avez des migrations qui sont liées, en fin de compte, à des phénomènes environnementaux. De plus en plus, on considère qu'aujourd'hui, sur la partie compliquée et difficile des cas, la partie environnementale et des règlements climatiques augmentent systématiquement à raison des terres, des difficultés. Après, vous avez toutes les migrations aux phénomènes politiques, ce qu'on a vécu en Syrie. Là, vous avez, en fin de compte, une guerre qui est là. On est en train de vivre au Burkina actuellement et toute la partie nord, en fin de compte, des pays subsahariens qui vivent la même situation. Et au début, vous n'avez pas, globalement, des migrants. Vous avez des déplacés. Et la majorité des gens qui, aujourd'hui, sont vus comme des migrants sont d'abord des déplacés, souvent dans leur propre pays. Donc, les premiers à accueillir les personnes qui migrent, ce sont les locaux. Et puis ensuite, avec l'OTAN, effectivement, on va avoir des déplacements vers les pays d'à côté. C'est ce qui s'est passé pour le Liban. Quand on voit la situation du Liban aujourd'hui, alors que c'est le plus gros hébergeur de gens qui viennent de Syrie, donc là, on est sur du limitrophe. Et c'est seulement dans un troisième degré qu'on va commencer à avoir de l'immigration longue, ce que nous, on constate, effectivement, dans nos pays. Et on est sur des taux globalement très bas par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Des fois, je ne sais pas, on traite la question du migrant, de la migration en pensant à nous. Mais souvent, on oublie que des gens ont fui pour sauver leur peau et la peau de leurs enfants, de leur famille. Voilà, je pense que dans la même situation, on aurait tous agi de la même manière. Est-ce que, et alors, je ne sais pas si cette question, on peut la poser, mais... On peut poser toutes les questions. Après, on a la bonne réponse. Est-ce qu'on peut s'immerger dans l'histoire d'une famille, bien sûr, sans les nommer, mais qu'on puisse un peu comprendre le parcours de migration qu'ils ont effectué ? J'ai peut-être envie de... On va faire une petite histoire transversale actuellement et de plus en plus. En fait, au Rimlisov, on accueille des mamans seules. Alors, quand je dis des mamans seules, avec enfants, et qui souvent ont dû fuir des contextes de violences très importants, mais pas forcément de violences dans leur pays, mais au niveau de leur communauté, au niveau de leur couple, avec des... On a de plus en plus souvent des personnes qui ont des psychotraumatismes importants, des personnes qu'il faut qu'on suive vraiment à des niveaux, parce qu'il y a eu des très grands problèmes, et on ne fait pas un parcours comme ça de migration aisément, surtout quand on est une femme, surtout quand on est avec des enfants, et c'est vrai qu'on est souvent face à des histoires de vie, que ce soit fuir l'excision, fuir la violence, fuir... On en parlait hier, ben voilà, la chape de plomb retombe complètement sur l'Afghanistan. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me rend triste en ce moment, parce qu'on a accueilli plusieurs familles afghanes. Voilà, il y a un papa afghan qui est chez nous depuis deux ans, il passe son temps à faire un bonhomme de neige, à faire des cerfs-volants, à essayer que ses enfants aient une enfance, et il dit, ben voilà, je suis venu ici pour qu'ils aient une enfance, parce que là-bas, c'était plus la vie, c'était plus l'enfance. Et donc, effectivement, c'est plein de parcours comme ça, et en même temps, plein de joie, c'est ce qu'on disait aussi, moi, je n'ai pas du tout, voilà, je ne pars pas au travail avec la boule au ventre, voilà, moi, je mange des spécialités de tous les pays tous les jours, voilà, la preuve, voilà, on rigole, on découvre les uns des autres, donc, il y a cette résilience, parce que, justement, ils savent ce qu'ils ont fui, ils savent pourquoi ils sont là, et effectivement, il y a l'inquiétude de savoir est-ce que la France va leur faire une place, et non, elle ne fera pas la place à tout le monde, et donc, évidemment, ce n'est pas facile, mais par contre, oui, c'est beaucoup de vie, parce que, oui, ils savent la chance qu'ils ont d'être vivants et d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, David, une dernière réaction, peut-être en cohérence avec, avec effectivement, je pense que c'est, ce qu'il faut vraiment noter, c'est que quand quelqu'un s'en va, alors que ce soit sur des motivations économiques ou sur des motivations plus de souffrance et de difficulté, il ne part pas, il ne part pas volontairement, et je pense qu'on a beaucoup de mal à accepter que les gens qui viennent aujourd'hui, et on n'en a pas tant que ça, qui viennent frapper à nos portes, ils sont là parce qu'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être aidés, et nous, on a souvent un regard sur eux où on ne leur donne pas ces d'aide dont ils ont absolument besoin, quoi, et on n'est quand même pas un pays pauvre, il faut quand même se calmer, quoi. Donc là, il y a un vrai regard, c'est quelque chose qui a beaucoup animé la France-Protestante de France dans la mise en place, c'est le partage, on a à partager, on peut partager, on veut partager, alors après, on ne va pas se faire avoir tous les matins non plus, on vérifie, on contrôle, et là, il y a un vrai travail qui se fait, et qui se fait aussi dans les pays du Sud, de toute façon, quoi, c'est pas un sujet qui est abandonné, et je pense que là, il y a une incompréhension souvent au niveau du grand public sur le, on a diabolisé le migrant, on en a fait globalement un bouc émissaire facile, c'est quelqu'un qui ne parle pas votre langue, vous ne savez pas qui c'est, vous n'allez jamais chez vous, c'est facile, c'est le bouc émissaire qui nous arrange, mais en tant que chrétien, c'est surtout le prochain qu'on devrait aimer. – J'ai des amis qui ont accueilli un jeune, un mineur, un migrant à la maison, et ils m'ont dit qu'en Alsace, j'ai le chiffre en Alsace, le chiffre, c'était sept familles, je crois qu'il y avait, à peine sept familles, j'étais choqué, et alors pour eux, c'est extraordinaire l'expérience qui est vécue par eux et par leurs enfants avec ce jeune qui a 14 ans. Voilà, bref, petit témoignage au passage pour surabonder dans ce que vous dites. On pourrait discuter très longtemps sur ce sujet-là qui est passionnant et être au bénéfice de votre expertise et de votre expérience. On va retourner, par contre, tout doucement au monde de la musique, à ce festival Me Team. Je sais que la musique est chère au sel, on en parlait déjà hier, et la musique est aussi chère au rime Lusso. – Ah, bien sûr. – Il y a ces colonies, le rime Lusso, c'est déjà, premièrement, un centre de vacances pour des colonies et il y a la fameuse colonie en chanson. – Tout à fait. – Avec Daniel. – Le 31 juillet, à Sosaïm, il y a le spectacle de la colo en chanson. N'hésitez pas, vous allez sur le site du Rimlu qui apparaît, j'imagine, voilà. – Exactement. – Il y a une super régie, on le savait déjà. Et n'hésitez pas parce que c'est un spectacle de qualité. Il y a 80 enfants sur scène et avec Daniel Piala, bien connu du sel. Et, bah oui, c'est un moment à vivre de solidarité aussi. Voilà. Et cette année, c'est sur l'Afrique. – Allez, on va continuer, nous, sur notre programme de musique. Dans cinq petites minutes, on retrouvera l'artiste suivant. Un artiste qui, vraiment, là, va nous mettre du baume au cœur. Ça bouge très, très fort avec Tendry. Tend, je pour les intimes. Voilà, donc vraiment, un artiste qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. Préparez-vous à danser chez vous. Mais avant ça, et vraiment, on se réjouit très fort de pouvoir lui poser quelques petites questions. Mirella, qu'on a pu entendre tout à l'heure. T'avais une question pour Mirella qu'on doit lui transmettre, peut-être ? – Non, pas tout de suite, là, spontanément. – Pour une fois, du calme, du calme. – Voilà, en tout cas, on se réjouit de l'avoir assise à votre place, du coup, d'ici quelques petites minutes. Et on vous remercie vraiment, vous aussi, pour cet engagement porté par vous et par vos structures, le Rimlisauf et le sel. – Merci beaucoup. – Allez, on retrouve Mirella juste après ça. – Sous-titrage ST' 501 – Voilà, elle nous a rejoints. Mirella est avec nous et je commence par une confession. sincèrement, on a été bluffés, bluffés par la qualité de cette prestation-là, pour le coup. C'était, musicalement, c'était extraordinaire. La voix était parfaite et ces textes sont profonds et ces prises de parole, effectivement, tout en authenticité, en profondeur. Tout simplement, scotché, donc bravo. – Merci beaucoup. – Merci, merci d'être avec nous. On a, par contre, quelques questions. Maintenant, ça va se corser. – Moi, par contre, non, non, avec plaisir, justement. En fait, moi, j'ai été scotché, bluffé par quelque chose en particulier. C'est, il y a quelque chose qui déborde de toi. Il y a une joie, un truc, pas qu'une joie, un amour qui déborde de toi, pas que dans tes mots, mais dans ta façon d'être et dans ta façon de vivre ta musique. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, parce que tu nous as dit que tu parlais beaucoup de comment, comment t'en es venue à la musique, en fait ? – T'as raison. – En fait, je pense que j'ai toujours été zélée d'une certaine manière. C'est juste que quand j'étais enfant, ado, je n'étais juste pas consciente que c'était la joie du Seigneur, en fait, qui m'envahissait. Et maintenant que j'ai grandi, que j'ai expérimenté, mais réellement l'amour de Dieu, est-ce que c'est que de vivre avec Christ, de vivre dans sa joie ? Je pense qu'on le ressent, tout simplement, quand je loue et quand j'adore. – Alors, j'ai une question qui vient des spectateurs. – OK. – Comment est-ce que tu as justement rencontré l'amour de Christ ? – OK. Alors moi, dans mon cas, tu sais, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai toujours été sur les bancs de l'église, la chorale des enfants, animatrice, conductrice de l'ange, etc. mais j'ai vraiment rencontré Christ en 2014 quand j'ai réellement été éprouvée et je suis très transparente là-dessus et je profite de chaque plateforme pour en parler. Ça a vraiment eu un impact sur ma santé mentale. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai traversé plusieurs phases de dépression très très profondes et d'anxiété sévère et là, je me suis rendue compte comme je disais que je cherchais à combler cette tristesse énorme malgré le fait que j'ai toujours été hyper bien entourée, hyper aimée. Je ne sais pas si vous avez vu un doudou Tovo, c'est mon père, je le voyais mettre c'est ma fille, c'est ma fille. J'avais juste envie de dire arrête papa s'il te plaît. J'ai toujours été aimée. C'est de l'amour qui déborde aussi. C'est ça, ça se transmet. Et en fait, c'est lors de cette phase en fait en 2014 que je me suis rendue compte qu'aucun traitement ne pouvait être plus efficace que Christ en fait et que Jésus. Donc c'est vraiment en 2014 que j'ai rencontré Christ. J'ai donné ma vie, je me suis fait baptiser en 2012 mais c'est en 2014 que j'ai encore vécu un autre step dans ma relation avec Christ. On a entendu, j'avais envie de te... ça rejoint complètement en fait, je ne savais pas que ça rejoignait totalement mais tu nous as parlé en fait finalement de l'acceptation de la grâce. Alors ça fait vraiment très... c'est un vocabulaire qui peut ne pas être compris. L'acceptation finalement de cet amour inconditionnel venant de Dieu. J'allais te poser la question mais alors comment tu as fait pour l'accepter ? Parce qu'il y a cette phase où on peut l'accepter intellectuellement, se dire ah ouais ouais Dieu il aime tout le monde, ok, il m'aime moi mais il y a quelque chose qui doit se passer et qui doit descendre de la tête au cœur. carrément, d'un point de vue très pragmatique je dirais le lâcher prise. Il ne faut pas se laisser ranger par la culpabilité et en fait il faut comprendre qu'on n'achète pas Dieu et qu'on n'achète pas l'amour de Dieu. Et selon moi, c'est ma définition de la grâce. Tu n'as rien à faire en fait pour être aimé. Dieu, tu ne sais pas tes actions ni est-ce que tu as prié aujourd'hui, est-ce que... En fait la grâce elle est gratuite, tu vois. Et à partir du moment où j'ai compris que Dieu ne s'achetait pas, que son amour ne s'achetait pas et qu'il fallait juste lâcher prise, là encore j'ai vécu la joie du Seigneur mais il y a encore eu un suite, tu vois. Et c'est ça. C'est en fait le lâcher prise et comprendre que ce n'est pas telle, telle, telle action qui achète l'amour de Dieu en fait tout simplement. Est-ce que j'ose... Excuse-moi Cédric, est-ce que j'ose creuser encore plus loin ? Vas-y, carrément. Et puis si jamais tu ne sais pas répondre ou quoi Joker ! Alexia Rabé hier a parlé un petit peu de choses communes avec ce moment de partage qu'on a eu là. Et puis dans le chat, j'ai vu, mais j'ai vu qu'après coup, que quelqu'un avait dit mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut faire tout, qu'on peut faire n'importe quoi et qu'on est quand même aimé ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Ma mère m'a toujours dit là si on veut se détacher du côté spirituel que chaque choix qu'on fait a des conséquences, un impact. Donc c'est hyper important d'être conscient de ça sans vouloir forcément spiritualiser, se dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien ? Il faut que tu sois conscient que chacun de tes choix finalement aura un impact positif ou négatif. Donc juste ça, je pense que c'est un bon step de se dire pense à l'impact, pense aux conséquences de ce choix et de cette décision. Merci beaucoup pour ta réponse. Moi je trouve très très chouette aussi, petite parenthèse, que justement des artistes mettent en lumière des périodes personnelles de difficultés. C'est déculpabilisant aussi quand on passe soi-même par un moment difficile. Bien sûr. On se dit, bon, ok c'est dur mais d'autres sont passés par là aussi. Exactement. Je pense que c'est important que ça soit dit. C'est ce que je disais tout à l'heure, je profite vraiment de chaque plateforme pour dire que tout comme on se blesse au pied ou quand on a mal au ventre on va chez le médecin on prend soin de son corps et la santé mentale c'est pareil en fait il faut vraiment faire il faut faire attention il faut se protéger faire attention à ce qu'on regarde ce qu'on écoute il faut faire les bons choix dans la vie même si on ne veut pas tout le temps tout spiritualiser tu vois c'est important de faire des choix simples et de penser aux conséquences et ouais j'aimerais encourager quelqu'un en disant que voilà c'est pas parce qu'on est au devant nous les leaders chantres ou pasteurs ou qu'importe qu'on est exempté de toutes ces choses là finalement on est des êtres humains on a tous les mêmes luttes les mêmes faiblesses mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut s'en sortir avec Jésus alors peut-être quelque chose qui va t'encourager et qui va te montrer que ce soir peut-être même peut-être que pour une personne et on a bien compris que ça touche plus qu'une personne à ce qui s'est passé ce soir dans le chat on a vu passer quelque chose il faudrait que tu regardes les commentaires du chat mais effectivement le partage que tu as eu là a rejoint une personne dans le chat et il y a des gens qui sont là qui vivent mi-team à distance mais en fait pas si à distance que ça en fait donc grand merci à toi encore une petite question musique quand même c'était quoi en fait c'était non mais c'est vrai que là peut-être aussi comme Allo il y a quelque chose qui a transcendé la musique on n'est plus en train de parler musique on parle de quelque chose d'autre c'est plus qu'un support la musique pour faire passer autre chose c'est exactement ça du coup musique des projets musicaux en cours oui 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 ça nous ramène à du terre à terre mais peut-être pas tant que ça exactement pour être hyper transparent avec vous il y a beaucoup trop de projets en cours donc c'est méga fun j'en profite pour faire un rapide témoignage j'ai encore un travail en parallèle donc voilà je travaillais dans un groupe informatique je suis cadre je fais mes 39 heures et j'ai décidé en fait de tout s'arrêter et de consacrer ma vie en fait à mon ministère à la musique donc je me sentais un peu bridée par le travail enfin l'autre travail parce que je considère le ministère très clairement comme un travail parce que j'avais pas beaucoup de temps et là le fait de me dire que je vais avoir plus de marge de manœuvre ça va me permettre de pouvoir accomplir plus de projets et là on a monté un collectif à Paris qui s'appelle Psalm 151 et on a vraiment la volonté de composer des cantiques pour la francophonie c'est bien de faire des reprises c'est bien de faire des covers mais c'est encore mieux quand on a nos chants inspirés par nos vies par nos témoignages donc voilà on travaille là-dessus on est tous hyper excités et bien on se réjouit on va peut-être donner ton site internet il y a toutes ces infos sur ton site je l'ai vu passer c'est écrit mirela-music.com merci beaucoup Mirela merci à vous deux et donc j'imagine qu'on peut aller te laisser aussi sur Facebook des petits mots etc ça c'est toujours je pense que c'est important de le dire n'hésitez pas n'hésitez pas à le faire parce que même ça a été dit au début par Nat t'as des vidéos qui ont été beaucoup vues il y a eu des choses qui ont eu un écho important et super tant mieux mais je crois que les mots d'encouragement continuent d'être lus et ça continue de faire beaucoup de bien des fois on se dit c'est une grosse machine il y a une super production le mot d'encouragement n'est plus lu je pense que c'est pas vrai on est d'accord c'est toujours encourageant je confirme voilà donc merci beaucoup est-ce que tu connais avant de te libérer la bitmap j'en ai entendu parler la bitmap c'est un lieu vous allez la voir à l'écran c'est un lieu où on peut tous se retrouver donc vous avez le lien qui vous est lancé à l'instant dans le chat du live et donc il suffit de cliquer dessus et puis du coup vous arrivez tout simplement sur cette petite carte donc c'est très très simple vous pouvez y aller avec votre téléphone portable avec un ordinateur et vous vous baladez donc sur la gauche de la carte là où est aller Régis et bien vous avez l'espace scène à l'espace scène on peut regarder le live tiens c'est nous c'est sympa et également et bien sur le haut de la carte vous avez un espace prière vous pouvez bien tout simplement prier puisque Me Team veut offrir des espaces pour la prière quand c'est en présentiel quand c'est un festival classique entre guillemets physique c'était le cas des sept premières éditions c'est simple c'est facile on s'imagine bien le principe c'est possible aussi via cet espace là ce qui est chouette c'est que vous croisez un autre festivalier ça ouvre une visio donc vous pouvez un petit peu papoter avec les autres voilà on va faire une petite visio je ne sais pas qui c'est voilà bonjour la personne qui ne peut pas nous répondre mais voilà en tout cas c'est le principe et donc vous qui êtes festivalier vous pouvez y aller vous pouvez discuter et effectivement sur la droite vous avez tous les stands notamment les stands d'artistes donc Myala si tu le souhaites tu peux te connecter tout à l'heure et aller visiter ton propre stand pourquoi pas discuter avec les gens qui voudront encore te poser des questions ça serait plutôt sympa c'est trop cool allez est-ce que tu connais le prochain artiste Tenrich oui je le connais très bien j'ai d'ailleurs eu le cas d'enregistrer un titre avec lui pardon en printemps dernier qui s'intitule Fidèle loyale avec la jeunesse d'Hilsong c'était juste trop trop cool beaucoup d'énergie là ça va bouger on se réjouit vraiment de l'en trouver et je crois que Nat est déjà en sa compagnie de Tenrich exactement en très bonne compagnie d'ailleurs on dit pas Tenry on dit Tenj enfin tu peux dire Tenry c'est ça mais on dit Tenj ouais 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 la vraie prononciation c'est Tenj mais si vous dites Tenry je vous en veux pas voilà bienvenue sur scène merci content d'être sur scène avec cette période Covid etc en plus il y a du monde de ouf comme jamais non ça fait archi plaisir même avec les gars on est hyper contents et très honorés d'être là ce soir alors toi Tenj c'est de la pop urbaine univers pop urbaine tu es originaire de Madagascar tu es auteur compositeur et interprète finalement il ne manque plus que la danse alors tu m'as on essaye vas-y vas-y qu'est-ce qu'on va faire gauche droite droite gauche t'inquiète on va danser ensemble tout à l'heure on va danser ensemble tout à l'heure on va s'arrêter là parce qu'on n'est pas on n'est pas là pour la danse c'est pas mal c'est pas mal alors tu prends plaisir à composer des mélodies surprenantes dans leur apparente simplicité sur lesquelles tu viens déposer avec l'élan de la passion plus que de simples mots des expériences de vie aussi communicables que ton sourire et ta joie vous allez le voir c'est très communicatif dès que tu es sur scène vous allez bouger faites de la place autour de vous parce que là vous allez avoir envie de danser et de vous lever c'est à l'âge de 8 ans que tu commences la musique alors d'abord par le piano et puis après un passage par le rap pendant ton adolescence c'est une partie que tu n'aimes pas trop évoquer vas-y vas-y ça va donner quoi non non franchement ok franchement ça va tu te découvres un talent pour le chant qui te conforte dans la voix que tu as choisi de suivre depuis 2015 et tu nous pousses à travers ta musique à trouver le courage d'être authentique de viser haut et de ne jamais renoncer et donc on vous propose maintenant dès à présent sur Me Team d'entrer dans ton univers musical et rentrer justement dans ton univers musical c'est rejoindre la famille de ceux qui veulent influencer le monde pour vous mesdemoiselles mesdames messieurs voici Tenz merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Me Team j'espère que ça va ce soir Me Team est-ce que ça va ce soir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... C'est nous deux face au monde, nous deux dans la même direction, réunis pour la même mission, connectés par la même vision. C'est nous deux face au monde, nous deux face au monde, nous deux dans la même direction, réunis pour la même mission, connectés par la même vision. C'est nous deux face au monde, c'est nous deux face au monde, c'est nous deux face au monde, c'est nous deux face au monde. C'est nous deux face au monde C'est nous deux C'est nous deux face au monde C'est nous deux dans la même direction Réunis pour la même mission Connectés par la même vision Oui c'est nous deux face au monde Réunis pour la même mission Connectés par la même vision Oui c'est nous deux face au monde C'est nous deux face au monde C'est nous deux face au monde Est-ce que vous qui êtes dans le studio maintenant vous avez envie de danser un petit peu ? On peut essayer un petit truc ? Bon en vrai je sais pas trop comment danser ce genre de son là Tu ferais quoi toi Mika ? Ok ? Ok ? Ok 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 Est-ce qu'on peut montrer Mika à la caméra ? Tu peux faire la danse gars ? One two three four Ok 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 On peut essayer ce petit pas de danse à la maison Joël t'as un petit pas à nous proposer ou quoi ? On peut essayer Jojo est-ce qu'on peut ? Mettre la caméra sur Joël Ok Il y a une petite ambiance un peu latino All right ? All right, all right, all right, all right J-Love Frérot Est-ce que t'as un petit truc à nous proposer ? Un truc un peu caliente tu vois ? On peut le montrer à la caméra Vas-y, vas-y, continue Ok Dac, 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 je vois le délire On va essayer un truc un peu plus simple à la maison Juste un truc de gauche-droite On essaye ça fait Gauche Droite Tout le monde Hey, gauche Droite everybody Hey, gauche Droite Ouh Gauche Droite Ok, 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 ils sont prêts Ouh On peut voir tout le monde danser Dans le chat Ok, ok, il y a des smiley dedans Ouh Yeah Hey Non, non, rien sans rien Personne ne va me servir Mais rassure un plat Hey Alors chaque matin Je plonge à corps perdu Avant je travaille Va et va et va et va Personne ne peut nous arrêter 시간 Personne ne peut nous arrêter 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 Je garde la tête haute J'apprends de mes fautes Je vois le bon côté des choses Et je prends mes doutes en octobre Dans les hauts, dans les bas, dans les fêtes, dans les joies La défense, la victoire, je garde mon cœur, je reste-moi Et avec mon sang, ma fueur et mes larmes J'en ferai toujours le meilleur de moi Mais tu protèges mon cœur et mon âme Et aide-moi à gravir encore une autre montagne Petit à petit, aucun pic, un porte-pris Je me réveille d'ici, allez tout le monde Je leur ai dit je taille, taille, taille Pour une autre médaille, taille, taille Mon ancienne vie c'est bye, 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 bye Donner l'avance de travail Personne ne peut nous arrêter Personne ne peut nous arrêter Personne ne peut nous arrêter Non, 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 non Personne ne peut nous arrêter Personne ne peut nous arrêter Personne ne peut nous arrêter Yeah, yeah Est-ce que de là où on est, est-ce qu'on peut écrire ça ensemble ? Personne ne peut nous arrêter Je veux voir ça dans le chat, maintenant, maintenant Come on Aline, come on Vidiane, come on Erika C'est et on Vidiane, Çok Je leur ai dit je me taille, 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 taille Pour une autre médaille, taille, taille, taille Mon ancienne vie c'est bye, bye Personne ne peut nous arrêter Personne ne peut nous arrêter Lourd, lourd, lourd J'espère que ça va toujours mes teams Je prends une petite bouteille d'eau en même temps N'hésitez pas à vous rafraîchir même chez vous C'est vrai que sur le plateau il fait assez chaud Mais en tout cas ça fait plaisir de jouer tous ensemble Buvez de l'eau Dans 20-30 ans il n'y aura plus C'est Vandam qui l'a dit Cool Guys Comme vous le dites C'est un vrai plaisir d'être avec vous Et j'ai sorti pas mal de projets Dans les dernières années Mais le dernier projet officiel que j'ai sorti C'est un projet qui s'appelle Zoé C'est un EP de 6 titres Qui est disponible depuis 2019 Et la première chanson de ce projet C'est un son qui s'appelle Valeur Et c'est un son qui me tient réellement à coeur Parce que la chanson dit tout simplement Peu importe qui tu es Toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui Tu as de la valeur Ça ça dépend pas de qui tu es Ça dépend pas de ton passé Ça dépend pas de ta réputation De ce que les gens ont dit de toi Tu as de la valeur Et c'est Dieu qui le dit dans sa parole Dans Esaïe Parce que tu es précieux Tu es précieuse à mes yeux Je t'aime Tu as de la valeur C'est une parole je crois Qui est pour quelqu'un aujourd'hui On va chanter ça ensemble On y go les gars ? Hey Yeah Si y'en a qui connaissent le chant N'hésitez pas à chanter avec nous La cause éditeur Tu crois que c'est mort Et tu n'en peux plus Tu n'en peux plus Tu te rappelles Tu ne vois que tes faiblesses Et tu n'en peux plus Tu n'en peux plus Je vois les larmes que tu verses Laisse ton courage dans la verse Tiens bon Tu peux le faire Tiens bon Tu vas Tu vas monter Tu as de la valeur Inessimable Irremplaçable Tu as de la valeur Tu es formidable Et incomparable Tu as de la valeur Tu as de la valeur Tu as de la valeur Je vois tes efforts Que t'essayes encore Où tu vois le bout Où tu vois le bout Tu prends ton essor Où t'as en toi ce trésor Où tu vois le bout Où tu vois le bout Et tu vois les larmes que tu verses Ton courage dans la verse Tiens bon Tu peux le faire Tiens bon Car tu vas Tu vas monter Tu as de la valeur Tu es formidable Tu es formidable Et incomparable Tu as de la valeur Tu es là de la valeur Tu es là de la valeur Je veux le dire encore une fois Toi les larmes que tu verses, ton courage dans la berce Tiens bon, tu peux le faire, tiens bon Car tu veux surmonter, tu as de la valeur Inestimable, irremplaçable, tu as de la valeur Tu es parmi d'âme, incomparable, tu as de la valeur De la valeur, tu as de la valeur Chaque personne a de la valeur Tu as de la valeur Oh, 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 yeah, yeah, yeah Woo, 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 woo Hey! Oh, yeah, yeah, yeah Es-tu fatigué de vivre par procuration La comparaison est d'un sombre puissant fond Le présent vaut mieux qu'un like sur une photo La vie est courte mais trop longue pour une vidéo Dis avec moi ma vie est belle, elle est belle, oh belle Dis avec moi ma vie est belle, elle est belle, oh belle Oui j'aime ma vie, j'la vis à fond J'en profite chaque minute compte, oh ma vie est belle, oh ma vie est belle Te prends pas la tête avec la vie des autres Sois fier de la tienne et garde la tête On doit mourir de jalousie, on ne connaît pas leurs reflits Car l'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté Allez chante un ensemble Dis avec moi ma vie est belle, elle est belle, oh belle Dis avec moi ma vie est belle, elle est belle, oh belle J'aime ma vie, oui j'aime ma vie, j'la vis à fond J'en profite chaque minute compte, oh ma vie est belle, oh ma vie est belle, oh ma vie est belle Avec son lot de joie et de blessure Alors si on vit tous des naufragés et des succès Passant au travers sans aucun regret Sans aucun regret, j'entends le ensemble Ma vie est belle, elle est belle, oh belle Dis avec moi ma vie est belle, elle est belle, oh belle Dis avec moi ma vie est belle, oh belle Elle est belle, oh belle Dis avec moi ma vie est belle, elle est belle, oh belle J'aime ma vie, j'la vis à fond, j'en profite chaque minute compte, oh ma vie est belle, oh ma vie est belle, oh ma vie est belle, oh ma vie est précieuse Oh ma vie est belle, 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 oh ma vie est belle Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Carme-moi, ma vie est belle. Elle est belle, oh, oh. Je le pot à mon corps. Oui, j'aime ma vie, j'arrive à prendre. J'en profite, j'arrive à prendre. Oh, 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 oh Sous-titrage MFP. — Oh là 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 ! Extraordinaire ! On vous avait promis une ambiance, le feu sur la scène, tout simplement. Eh bien, on y a eu droit, ce feu avec Tendry. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il voit aussi sur un petit écran qu'il a devant lui, il voit... D'ailleurs, je crois que c'est la seule chose qu'il peut voir avec une scène plongée dans le noir, sinon. C'est une grande télé et il voit cet espace-là. Et on dansait, hein ! — Et on dansait, on y allait, Jean-Phil a fait ses plus beaux pas de danse, comme d'habitude. — J'ai pas vu, vas-y, montre-moi ce qu'il s'est passé. — Non, mais c'est pas vrai du tout. — Il est plus timide. — Timide, ce Jean-Phil. — Ouais, je voulais garder la musique et pour être tout à fait franc, on est attachés ici. Donc on peut pas vraiment danser. Je peux vous montrer un petit peu, un pas ou deux, peut-être je montrerai à Tenj comment danser. — C'est ça. — Comment danser. — Comment ambiancer un peu, c'est-ce que... — Oui, parce que c'est vrai qu'ambiancer, il arrive pas trop à le faire, alors... — Ah, il commence, c'est bien. — Et puis il progresse, hein, ce garçon. Il progresse. — Il progresse. — Voilà, donc vraiment un super moment qu'on a passé à l'instant en compagnie de Tenj. Et ça s'écrit Tendri, hein. — Oui, c'est ça. — Mais donc un nom malgache. Donc j'espère qu'il nous l'expliquera tout à l'heure. Donc ça se prononce bien Tenj alors que ça s'écrit Tendri. Voilà, donc on va continuer effectivement, nous, ce festival Me Team, là. Quelle énergie, quel bonheur d'être ensemble. Je sais pas si vous sentez ça. — C'est beau, hein, c'est vraiment bon ce soir. — Il y a vraiment une forme de cohérence aussi d'ensemble et une belle montée en puissance, là aussi, en termes de musique et d'intensité de musique, là, jusqu'à arriver à ce moment où on était complètement, effectivement, dans un moment de festivité. Je pense que t'as dansé aussi, Nat, je crois. — Moi, j'ai dansé en bas. Et surtout l'ambiance qui est en bas aussi. Parce que là, on est sur, en fait, deux étages. La meetroom est un peu plus à l'étage. Et donc moi, je vis l'ensemble du concert. Alors avec la petite oreillette aussi, pour mieux en profiter. Mais non, non, c'est un bon moment. On vit vraiment pas mal de choses. Il y a une énergie avec ces artistes. Et chacun avec des talents et vraiment sympathiques. On passe un bon moment. — Il a dit, donc, au Tendri Trench tout à l'heure, il a demandé aux techniciens aussi de danser. Est-ce qu'ils ont dansé, les techniciens ? — Alors oui. Ils ont fait quelques pas de danse. Mais j'ai fait une petite vidéo aussi, puisqu'il y a un espace de projection en bas. Et donc les artistes qui sont en attente ou qui se sont déjà produits sont dans cette petite espace-là. Et puis ils étaient en train de danser. Donc je pense qu'Élise, qui s'occupe des réseaux sociaux, peut-être qu'elle va peut-être faire quelque chose. Elle va poster cette ambiance aussi qu'il y a dans cet espace-là, peut-être du côté des réseaux sociaux. Alors je sais pas si on va nous donner quelques éléments où ça se trouve. Mais vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux la page du festival de Meet Him, justement, où, en story, on peut retrouver quelques petits éléments de coulisses. — Effectivement. Et je crois que c'est important de le dire. Toute l'équipe, les techniciens compris, qui vraiment vivent ce moment ensemble. Et ça fait chaud au cœur pour nous les premiers, même si on est très heureux de partager tout ça avec vous tous, qui regardez ce festival Meet Him. Neuvième édition, encore deux moments de musique à venir. Tenri Tenj, qui va... J'essaie de m'y mettre, la prononciation malgache. — Je crois que c'est pas grave. — Ouais, je crois. Il m'en voudra pas. Qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et avant ça, un petit coup d'œil sur Meet Map. Ça va devenir une petite tradition. Meet Map. Alors, puisque Meet Map, c'est l'occasion de rencontrer des artistes. Il y a des espaces stands. Vous pouvez être redirigé tout simplement directement vers, effectivement, les pages YouTube ou les sites des artistes. Mais Régis, il va rester en haut s'il le veut bien, puisque l'espace en haut de la map, eh bien, vous permet d'accéder à la chapelle. Alors, Meet Him, ça fait partie de l'ADN de Meet Him, finalement. C'est cette possibilité de prier ensemble, si on le souhaite. Là, les sujets sont nombreux pour prier. On peut penser au SEL, on peut penser au Rimlissof, qui ont évoqué des questions tout à fait concrètes. On peut penser au Top Chrétien, au Librairie Certitude, qui sont nos partenaires sur ce festival Meet Him. Et il y a tellement de sujets sur lesquels vous pouvez prier librement ensemble, si vous le souhaitez. Et c'est fait pour ça aussi, le festival Meet Him. Et bien sûr, eh bien, si vous avez le souhait de prier pour quelque chose en particulier qui peut-être vous concerne, une préoccupation ou autre, beaucoup de choses ont été évoquées ce soir, ben, je crois qu'en simplicité, on peut le dire, on peut l'énoncer. Et Amandine est sur place dans la chapelle pour vous écouter, puis pour vous proposer, vous réaiguiller dans un second temps vers une solution de prière, si vous voulez prier avec quelqu'un sur un sujet qui pourrait vous concerner. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est totalement libre, c'est totalement en simplicité. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un œil, une oreille, si vous êtes curieux sur ce point-là. Exactement. Je précise juste parce que peut-être des gens qui nous suivent et qui viennent nous rejoindre se disent, mais comment je fais pour accéder à cette map-là que vous voyez derrière ? Eh bien, c'est direct... La Meet Map. La Meet Map. Qu'est-ce que j'ai dit ? Cette map-là. Cette map-là, voilà. La Meet Map, il faut la renommer, bien entendu. Eh bien, on va remettre dans le chat directement le lien. Vous cliquez dessus et vous allez créer un avatar très très rapidement, c'est un petit personnage. Et on pourra mettre aussi dans le chat le numéro de téléphone aussi pour les demandes de prières. Oui. Directement, si vous le voulez, via WhatsApp notamment. Donc, vous allez directement dans le chat sur la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, on va essayer de le mettre aussi sur l'ensemble des chats pour pouvoir avoir un espace et pouvoir prier avec vous. Oui. Et effectivement, cet espace-là, on peut aussi discuter tout simplement avec les autres festivaliers. Oui, c'est super. Donc, c'est vraiment chouette, tout simplement. Ça crée des petites visions lorsque deux beaux d'hommes se rencontrent sur la map. Eh bien, une petite vision où on peut discuter un instant avec les autres personnes, comme on le ferait entre guillemets en vrai sur un festival où on saluerait les personnes qu'on a autour de nous. Eh bien, ça permet de le faire. Et c'est tout à fait sympathique. N'hésitez pas à saisir cette opportunité. Et ça fera un petit truc un peu rigolo à raconter demain ou entre amis. Dire, j'étais sur la Meet Map. Ça représente une réalité quand même qu'on vivait dans le festival Meet Team les années précédentes parce que moi, j'ai fait des belles rencontres des gens que je ne connaissais absolument pas. Et je me suis surpris à discuter assez facilement avec quelqu'un qui est juste assis à côté. On écoute les concerts à l'extérieur du chapiteau et puis hop, on commence à discuter. Et ça m'est arrivé même de prier avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Voilà, en tout cas, vous voyez là les stands des artistes. Et il y a aussi celui de Tenry, Tenj, que vous voyez à l'instant. Et si Régis y va dans ce stand, eh bien, regardez, il va pouvoir aller en direction de la chaîne YouTube de Tenj pour pouvoir effectivement aller découvrir la plupart des chansons qu'on a déjà entendues ce soir. Voilà, il va être avec nous, justement, Tenj. On va parler musique ensemble avec ce très, très grand musicien. On est très, très content de l'avoir eu en musique sur ce festival Meet Team. On est très content de l'accueillir maintenant avec nous pour parler musique. C'est juste après ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il nous a rejoint, il a chaud. Très, très chaud. Tenj avec nous. Merci beaucoup pour ce temps-là. C'est un plaisir. Tu nous voyais, du coup, dans ton retour ? Dans le noir et tout, je vois, il y a quatre écrans différents, il y a les commentaires. Je me focalisais plus sur les commentaires, j'avoue. Mais en tout cas, je voyais des petits mouvements. Non, mais je voyais des petits mouvements sur le côté. Donc, moi, ça m'encourageait, tu vois, vu que je voyais personne en face de moi. Franchement, c'était cool. Parce qu'en vrai, moi, à un moment donné, j'ai eu un... Parce que la danse était catastrophique, même si on était dans le mouvement. Et j'ai eu un stress, je me suis dit, pas qu'à la régie, ils se disent, oh, quelle bonne idée ! On va les mettre sur l'écran ! Ah, absolument ! De montrer le beatroom, les animateurs qui sont là, qui dansent, qui sont ambiancés. Je me suis dit, oh là là ! Franchement, j'aurais aimé voir ça ! Non, je crois, si vous avez remplissé les images, je veux bien voir ça tout à l'heure ! Ça t'aurait fait mal aux yeux ! Non, je crois pas ! Je sais que t'as des bons boules ! En tout cas, on est très très heureux de t'avoir avec nous. Et du coup, on t'a préparé quelques petites questions. Et bien sûr, si vous qui nous regardez, vous avez des questions à poser à Tenj, eh bien, n'hésitez pas à les poser via le chat, pour qu'on puisse les relayer, tout simplement. Alors Tenj, un grand merci pour ce moment. Franchement, tu t'assures. On peut le dire, hein ! Merci Seigneur ! Il y a une sorte de continuité, tu le disais, Cédric, avec ce qu'on a vécu avant, avec cette joie débordante, cet amour, on le sent aussi chez toi. Je voudrais revenir sur ton nom, Tenj, non pas pour parler vocabulaire, on s'en fout, mais juste pour comprendre, est-ce que c'est un pseudo, ou est-ce que c'est vraiment ton prénom ? Ah non, non, c'est mon vrai prénom ! Et sa signification ? La signification, c'est choisi. La personne choisie, en fait, ça vient de Jean 15-16, où Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai envoyé pour porter des fruits, des fruits qui demeurent. Ça vient de là, mais, mes parents n'ont pas fait exprès, mais ça veut aussi dire en malgache, jouer d'un instrument. Donc, je pense qu'ils n'ont pas forcément prévu que je joue d'un instrument, piano, la musique à fond et tout, mais je pense que c'est l'humour de Dieu dans ça aussi, tu vois. Ouais, ouais. On peut être destiné ? Je pense que oui, il y a moyen. Est-ce que tu es né dans une famille chrétienne ? Yes, yes, toute ma famille est chrétienne. J'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours élevé dans une éducation, dans la crainte de Dieu, de vraiment vivre dans l'amour de Dieu aussi, d'aller à l'église tous les dimanches, même quand je ne voulais pas, quand j'étais petit. Et je voudrais dire merci à mes parents pour ça, parce que je suis là aujourd'hui grâce à ça aussi. Grâce à ça aussi, quand j'étais petit, j'avais le seum, je ne voulais pas y aller. Mais en tout cas, je dis merci à mes parents quelques années après, parce que voilà, c'est grâce à ça aussi, grâce à cette volonté pour eux de m'amener à la church, d'être là et vraiment aussi de m'enseigner les voies de Dieu, tout simplement. Alors dans tes chansons, on perçoit que tu parles de ta vie personnelle. Parfois, tu t'adresses directement à celui qui écoute la chanson. Carrément. Est-ce que tu peux nous dire comment est venue cette vocation ? Il y a quelque chose, tu as un don particulier pour raconter, et puis pour être en contact par la musique ? Bah écoute, en fait, ça fait depuis fin 2015, début 2016 à peu près que j'ai commencé à avoir ça sur le cœur. Je sentais vraiment que Dieu m'appelait à faire de la musique pour les gens hors de l'église, pour les gens hors des quatre murs, on va dire. Après, il y a plein de gens qui font ça pour l'église, la louange à l'adoration proprement dit, on va dire. Et c'est très bien, il le faut. Il le faut, ça nous encourage à tous ceux qui sont chrétiens. Allo, par exemple. Allo, Mirella, Jérémy, c'est incroyable, tout ce qu'ils font, Génération Témoin et tout. Mais vraiment, moi, j'ai plus cet appel-là pour faire de la musique pour les gens qui sont en dehors, et pour les encourager, pour leur montrer aussi une autre facette de la musique. Parce que quand on écoute un peu la musique en dehors de notre bulle, entre guillemets, c'est vraiment la musique négative avec plein de dépressions, plein de choses qui mettent les gens down, tu vois. Et vraiment, c'est ma volonté. C'est une volonté pour moi aussi de le mettre up, up, down, comme dans ma chanson. Mais ouais, une musique uplifting, comme disent les Américains, qui élève les gens et qui leur pousse à se poser une question. Il y a des conversations qui se passent, tu vois. Quand on fait des concerts avec l'équipe dans des bars, en dehors des conférences de jeûne et tout ça, qu'on kiffe énormément. Mais dans d'autres lieux aussi où les gens ont des conversations avec des gens qui ne mettront peut-être jamais les pieds dans l'église, tu vois. On parle avec eux et puis, ah, mais comment ça se passe ? Tout ça, il y a un échange. Et Dieu nous permet d'être des ponts vivants pour ces gens-là, tu vois. Donc, merci Seigneur pour ça. Des ponts vivants, c'est beau. Comment tu écris ? Tu te dis, tiens, je vais viser un public ou bien c'est juste ce qui sort de toi ? Ça dépend. Franchement, il n'y a pas une formule parfaite, un truc que je fais à chaque fois. C'est vrai que j'observe beaucoup. J'observe beaucoup les gens et j'écris avec des amis à moi, dont un gars qui s'appelle Max. J'espère qu'il est là. Je ne sais pas s'il est là dans le chat. Fais-moi un coucou si tu es là, frérot. Mais c'est vrai qu'on bosse à plusieurs. On a des conversations et on organise des séminaires, des camps où on écrit des chansons tous ensemble. On parle de ce qu'on vit, de ce qu'on voit dans la vie des autres aussi. Et puis, on essaie d'écrire une musique qui touche au cœur, comme ce que vous avez dit tout simplement au début. Il y a Erika qui a posé la question dans le chat. Qu'est-ce que ça veut dire, Monde Zer ? Monde Zer ? Ah, je l'attendais. Alors, en fait, ça veut tout simplement dire monde. Monde Zer, c'est juste une façon d'enjeu... Comment dire ? C'est juste un petit épice, tu vois, pour styliser la chanson. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est dans le langage des jeunes aujourd'hui. Il dit ça, salut, coucou, Zer, bonjour Zer. Tendri Zer, il y a des gens qui m'appellent Tendri Zer. Et j'ai voulu juste mettre Monde Zer, mais ça veut dire juste face au monde, tu vois. Face au monde Zer, voilà. Face au monde. Nat, puisque t'es avec nous, je profite, tu as peut-être envie de poser une question à Tenj ? Ouais, moi, ton inspiration, elle vient d'où ? Parce que ce que tu fais, ton univers dans le milieu chrétien, c'est pas forcément quelque chose qu'on connaît. Tu t'inspires de quoi, de qui, d'artiste actuellement ? D'artiste, c'est vrai que j'écoute beaucoup des artistes américains. Il y en a un qui s'appelle Andy Mineo. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un gars de Rich Records, avec Likray, tout ça. J'écoute beaucoup ce qu'il fait. J'écoute un peu tout en fait. J'écoute un peu tout, j'observe beaucoup. Et comme je vous dis, je m'inspire vraiment surtout de ma vie en général. Parfois de proverbes aussi, des trucs comme ça. L'herbe n'est pas plus verte de l'autre côté. Il y a des phrases que j'entends ou qui me parlent et je les mets dans mon petit téléphone. J'ai deux, trois notes et dont un qui est punchline. Dès qu'il y a une phrase qui sonne un peu dans ma tête, j'essaie de l'écrire. Et puis lorsque j'écris, j'essaie de regarder un peu tout ça. Et puis voilà. Et je marche beaucoup. Non, c'est pas vrai. Je marche de temps en temps. Parce que là, il y a tous les gens qui me connaissent qui vont dire, ouais, c'est pas vrai. Je marche de temps en temps pour vraiment mettre mes idées en place. Et vraiment de... Mirella aurait dit, pour être tout à fait transparente, je marche pas beaucoup, mais j'aimerais. J'y travaille. Moi, j'ai été marqué sur ta prestation scénique. Bien sûr, quelle énergie, quelle musicalité, tout ça. Ça saute aux yeux. Mais je t'ai trouvé tout à fait en connexion et en générosité avec tes musiciens. Je trouvais que vous avez fait une équipe, là. Bon, ça se voit que vous bossez ensemble, etc. C'est des gars qui sont extra. Mais vraiment, on sentait la connivence, la connexion. Vous avez vécu. J'ai l'impression que vous vous êtes fait plaisir déjà. Ah oui. On s'est fait plaisir de ouf. Ils nous ont mis vraiment dans des conditions extraordinaires. Et merci. Merci à toute l'équipe de Mi Team, d'ailleurs, pour ça. Et vraiment, c'est un plaisir pour nous, déjà, de rejouer ensemble. Parce que là, c'est exceptionnel. Il y a un an, il n'y avait rien. Il n'y avait rien pendant un an, tout ça. Donc, les peu d'occasions, on a l'occasion de jouer avec l'équipe et tout. On profite de ces moments-là. Je crois juste que voilà, on est des frères d'armes aussi, tu vois. On est ensemble. Et ça fait plaisir de voir que ça se ressent un peu à l'écran également. Un peu beaucoup. Ah ouais. En tout cas, un grand merci à toi. Merci à vous, les gars. Matt ? Non, je veux juste une question. Est-ce que tu as conscience que tu es un modèle pour des jeunes ? Parce que c'est vrai, tu as un modèle dans ce que tu fais. Il n'y a pas grand monde dans ton style. Et qu'est-ce que justement, en conclusion, j'allais dire, tu pourrais dire à ces jeunes qui te voient comme un modèle ? Sans pression, hein. Sans pression, aucune. Un gars ! T'as sa chevaux ! Un gars ! T'as sa chevaux ! Qui garderont toute cette année. Jean-Proin 16. Non, 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 non. Je ne sais pas, quelque chose de spécial à dire, à part accrochez-vous à Dieu et restez à l'écoute. En fait, c'est tout simplement accrochez-vous à Dieu et restez à l'écoute. Et ce que Dieu te met sur ton cœur, vas-y à fond, tu vois. Sa promesse s'accomplira. Donc, restez accrochés à ça. Et parfois, ça peut susciter de l'incompréhension, tout ça. Mais quand tu sais ce pourquoi tu as été appelé, tu vois, vas-y à fond, avec persévérance. Et voilà. Il y a encore tout plein de questions qui arrivent dans le chat et on vous remercie. Mais on va devoir rechaîner tout doucement avec le programme. Mais continuez à les poser, continuez aussi à lancer vos mots d'encouragement parce que je pense que ça fait du bien aussi de les entendre. Alors, du coup, nous, eh bien, on est là dans ce beau studio ici. Tout à l'heure, tu étais sur un espace scénique qui vraiment a été travaillé en intensité de lumière, de son, etc. Et effectivement, vous, vous nous regardez peut-être et très certainement depuis chez vous, depuis votre salon. Eh bien, il y a des artistes qui vont vous offrir ce soir un contenu créé également depuis leur salon. Exactement. Et je pense que c'est des choses aussi que tu as dû faire aussi, Tenge, pendant la période de Covid, des prestations depuis la maison. Et bien là, c'est ce qu'on va avoir avec Génération Témoins. Ils sont de Lyon, en plus. Ils sont de Lyon. Ils s'appellent Mathieu et Hélène. C'est de la louange. Génération Témoins, c'est un groupe de louanges de Villeurbanne, pour être précis, qui a comme visée de témoigner l'amour de Dieu et d'encourager autour d'eux. Eh bien là, c'est ce qu'on va vous proposer maintenant. Home Session, installez-vous bien, c'est Coucou Ning. C'est pour vous Génération Témoins, pour le festival de Me Team. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est super heureux d'être là et de s'inviter chez vous et de vous inviter chez nous dans notre salon. On est groupe Génération Témoins. Hélène et Mathieu. Et on va vous présenter quelques-unes de nos compositions qu'on a composées la plupart ensemble ces 3-4 dernières années. Donc voilà, on est super heureux de vous les présenter. Pour certaines, c'est la première fois qu'on les joue devant un public. Du coup, on est super honorés. Du coup, on va commencer par un chant qui s'appelle « Au-delà » et on vous laisse le découvrir. Et ça parle vraiment de ce Dieu qui est au-delà de toute chose, toute épreuve, toute la création qui est juste au-delà. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au-delà Au-delà Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 et elle a dû être hospitalisée cette semaine pour éviter que bébé sorte trop vite donc voilà mais sinon elle aurait été très heureuse d'être là avec nous ce soir donc non d'habitude on compose tous les deux mais on a chacun un peu notre univers musical, enfin notre passé musical elle a appris la musique conservatoire moi j'avais un groupe familial avec mes frères et soeurs et donc on compose ensemble mais on aime jouer avec d'autres musiciens et donc on anime des temps de louanges, de prières avec d'autres gens mais parfois tout dépend de ceux qui nous invitent voilà tout simplement alors tu as évoqué tout à l'heure Mathieu enfin tout à l'heure, non pas tout à l'heure pour toi c'était il y a quelques jours, je sais pas quand t'as enregistré le truc, pour nous en tout cas c'était il y a quelques minutes, tu as évoqué le fait d'être inspiré par le Saint-Esprit pour écrire une chanson, ça ça m'intéresse j'aimerais savoir comment t'as est-ce que tu peux nous parler de ta relation par rapport à Dieu ma relation à Dieu elle vient enfin elle a commencé depuis l'enfance je suis d'une famille chrétienne et j'essaye de laisser le Saint-Esprit me parler à Dieu, me parler selon les étapes de ma vie pour qu'il me donne un peu le sens qu'il veut pour ma vie et c'est vrai que pour les compositions avec Eline on a vraiment cette volonté de laisser Dieu nous dicter un petit peu les paroles et c'est généralement pour des événements de notre vie mais ça peut être pour, oui, généralement des thèmes donc ce soir on a dans une de nos compos c'était pour le baptême d'Eline l'autre c'était Dieu qui m'a dit va prendre un crayon et un stylo et c'est vrai que ça s'est passé d'un coup comme ça et ça s'est écrit tout seul parce que c'est le Saint-Esprit qui avait quelque chose à me dire à ce moment-là Oui, j'incarne un petit peu la question que peut-être un ami à vous pourrait poser peut-être qu'il ne serait pas habitué à ce vocabulaire ou à cette thématique-là ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là où Dieu te parle ? où tu nous dis que Dieu te parle c'est quelque chose qui peut être totalement fou une idée complètement folle comment est-ce que concrètement, toi tu l'as vécu ? Alors, concrètement, comment ça s'est passé ? j'étais vraiment tout seul dans ma chambre et j'ai demandé à Dieu de me donner une réponse sur une question que je lui ai posée par rapport à ma foi et il m'a dit et j'ai senti vraiment une impulsion qui disait, prends un stylo et prends un papier et petit à petit, en fait c'est comme si le crayon écrivait tout seul et l'Esprit Saint me parlait j'entendais vraiment une voix qui me disait ben voilà, c'est paroles que tu écris et c'est tout pour celui-là, c'était vraiment la partie la plus je dirais, la plus incroyable en termes d'expérience spirituelle et pour les autres, généralement je m'appuie de la parole de Dieu pour composer Tu as évoqué aussi le fait que Eline compose elle-même est-ce que tu peux nous raconter comment elle procède ? Tu as dit que c'était très différent de toi comment elle procède ? Alors, en fait, ça peut être différent parce que souvent, moi, je vais d'abord chercher les textes elle va plutôt chercher d'abord la musique et ensuite rajouter les textes et elle va... je ne sais pas comment dire si c'est vraiment différent en tout cas, on n'utilise pas forcément les mêmes stratégies d'approche et on ne va pas forcément parler des mêmes thématiques aussi mais là, pour le coup de plus en plus en fait, on travaille ensemble ce qui fait que maintenant on a un peu notre méthode de travail en tout cas, un grand merci à toi et à tous les deux tu la remercieras vraiment bien de notre part je t'encourage à aller voir le chat pour voir tous les messages et tout ce qui s'est passé dans le live tu as dû suivre certainement et puis vous avez fait du bien à beaucoup de monde ce soir merci à vous et puis on est en connexion on pense à ta femme et on prie pour elle en tout cas pour ce qui se passe pour la grossesse merci à toi à bientôt merci Mathieu Mathieu à l'instant de génération témoin donc à un moment tout en authenticité simplicité c'était assez fou et c'est vrai qu'avec la période Covid on a un peu vécu ça ces moments où on était plongé dans le salon des artistes et ces artistes-là qui faisaient comme ça une prestation on était dans leur salon et là on retrouvait un petit peu cette authenticité qu'on a pu déjà vivre dans ces prestations-là alors tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'il y a une espèce de gradation musicale mais je crois qu'en intensité chaque concert a eu sa couleur et son intensité mais je crois qu'il y avait une intensité assez forte sur tous les concerts jusqu'à maintenant ça met un peu de pression sur Jérémy exactement puisque d'ailleurs je dis ça avec déjà presque le pincement au cœur on arrive au dernier concert de cette série de neuf concerts proposés sur les deux jours du festival Me Team cette neuvième édition après pour le concert suivant Jean-Philippe il faudra attendre l'année prochaine il faudra attendre juillet 2022 bizarre de dire ça mais oui il va falloir et du coup on va rejoindre Nat qui est sur scène en compagnie comme d'habitude en très bonne compagnie là pour le coup de Jérémy Besnard Nat avec nous oui exactement j'ai envie de faire quelque chose tiens Cédric c'est que moi je t'entends tu m'entends peut-être pas si si sinon on t'entends super je voulais dire quand on est dans un festival normalement il y a l'ambiance du public et là on n'a pas l'ambiance du public alors vous qui êtes dans le chat vous allez mettre des fire des flammes directement dans le chat pour montrer que vous êtes là que vous êtes chaud et pour accueillir Jérémy Besnard ça va Jérémy ? ça va et toi ? bien très très bien alors là on va être dans un univers louange électropop oui et bien ça va faire plaisir à beaucoup et je vais parler un petit peu de ton parcours donc après le bac tu es parti à Los Angeles pour un an so you speak very well in English exactly super on va continuer en français c'est mieux et c'est là-bas que tu conduis la louange pour la première fois et que tu apprends à jouer divers instruments alors quoi comme instrument ? j'ai pas poussé loin loin mais c'est là-bas que j'ai appris à jouer un peu la basse c'est là-bas que j'ai perfectionné un petit peu la guitare pour s'accompagner c'est là-bas que j'ai eu les premières notions de piano les premières notions de batterie mais je me suis arrêté là pour ces deux derniers en tout cas ça fait déjà pas mal d'instruments et à ton retour en France tu continues de servir à droite à gauche quand et où tu as l'occasion de le faire et en parallèle tu commences à écrire et à chanter avec ton cœur pour parler à Dieu et lui rendre grâce et le temps passant tu continues à te passionner à travailler dur aussi et à te former pour la louange et la composition l'écriture et le chant et à Bordeaux tu as travaillé notamment aux côtés de Dan Huitaine et depuis trois ans tu as sorti trois EP Pop Louange Pop Electro d'ailleurs et une invitation à voir les miracles de Dieu dans nos vies à le louer et à s'abandonner à lui exactement tu as tout résumé croix punaise on a répété un petit peu tout à l'heure on a vérifié aussi quelques informations pour être sûr d'être juste donc là je vois les fire allez je veux encore plus de feu pour accueillir maintenant pour ce dernier concert mais ce n'est pas terminé attention des surprises jusqu'à la fin aussi Jérémy Besnard ok mi team on est tellement heureux d'être avec vous même si c'est à distance on est tellement heureux de pouvoir louer Jésus avec vous on va chanter celui qui m'a libéré on va chanter celui qui nous a libéré qui peut le faire pour toi encore ce soir il a fait des miracles dans ma vie on va le chanter ensemble reste avec nous ce soir c'est pas fini chante avec nous tu es venu tu es venu pour transformer mon existence et descendu donner ta vie en abondance ressuscité ressuscité je sais que tu vis à jamais oh tu m'as sauvé tu m'as sauvé je vivrai pour toi désormais tu as pris ma douleur tu relèves ma tête ton sang a effacé ma dette je suis libre à tes pieds pardonné à jamais car tu as recul mon péché en abondance en abondance j'ai la liberté j'ai la liberté oui c'est toi qui m'as tout donné tu m'as tout donné tu m'as tout donné tu m'as tout donné oh 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 un deux trois hey tu es venu pour transformer mon existence et descendu et descendu donner ta vie en abondance tu es ressuscité ressuscité je sais que tu n'y as jamais tu m'as sauvé je vivrai pour toi désormais tu as pris ma colère tu as transformé ma haine ton sang a brisé mes chaînes je suis libre à tes pieds pardonné à jamais tu as vaincu mon péché en toi j'ai la liberté j'ai la liberté c'est toi qui m'as tout donné tu m'as tout donné tu m'as tout donné je suis libre en toi tu m'as tout donné oh 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 je dépose à tes pieds tout ce qui m'appartient ce qui me fait trembler ce qui me fait trembler oui tout est entre tes mains je choisis de chanter chanter car tu es bon et dans l'adversité j'élèverai ton nom oh oh j'élèverai ton nom en toi oh 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 en toi En toi, j'ai la liberté, j'ai la liberté Oui, c'est toi qui m'as tout donné, tu m'as tout donné Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble, juste là où tu te trouves, devant ton écran Ferme tes yeux, puis fais cette prière, cette déclaration avec nous En toi, j'ai la liberté, j'ai la liberté Oui, c'est toi qui m'as tout donné, tu m'as tout donné En toi, en toi, j'ai la liberté, la vraie liberté Oui, c'est toi qui m'as tout donné, tu m'as tout donné Oui, Seigneur, il n'y a que ton nom, seulement ton nom qui peut nous rendre libres Ton nom a fait tellement de miracles dans ma vie Ton nom a complètement chamboulé mon existence Et ce soir, je prie, nous prions ensemble, qu'au-delà de ce festival Quelqu'un puisse te laisser transpercer par ton amour Quelqu'un puisse laisser ta personne, ta vie, ta grâce, ton amour, ton nom Changer le cours de son existence, Seigneur mon Dieu Il n'y a aucun autre Dieu que toi Il n'y a aucun autre nom que je ne veuille placer au-dessus de ton nom, Jésus On va le déclarer ensemble, mon espoir Mon espoir est fondé sur ton nom Nul autre victoire que la tienne, Seigneur Ma victoire fut la tienne à la croix Ta parole, ta parole est ma déclaration Ta promesse est la raison de ma foi Ta promesse est la raison de ma foi Mais il n'y a pas d'autre Dieu que toi Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme Jésus, tu es roi des rois Mon roi, tu es roi des rois Au chanton, j'ai l'assurance J'ai l'assurance Et que tu me répondras Oh, tu guideras mes pas J'ai l'assurance Et que tu guideras mes pas Tous mes rêves De peintre en vie en ton nom Oh, ta lumière Oh, ta lumière Éclairera ma vision Oh, oh Il n'y a pas d'autre Dieu que toi Aucun autre nom n'est comparable A celui qui a sauvé mon âme Jésus, tu es roi des rois Non, il n'y a pas d'autre Dieu que toi Aucun autre nom n'est comparable A celui qui a sauvé mon âme Jésus, tu es roi des rois Tu es roi des rois Oh 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 Quelle tempête t'as pu traverser Dans ta famille Dans ton environnement, à l'école, l'université La solitude, toutes ces choses La santé, le deuil Son nom calme la tempête Ce soir avec l'équipe on est pas venu faire de la musique Oui quel plaisir on prend à faire de la musique pour Dieu On est venu pour déposer sur ton coeur Toi qui regarde ce live, toi qui es de passage On est venu pour déposer sur ton coeur Un message divin Dieu, son nom, Jésus, la croix, son fils Et l'espoir pour toi Son nom calme la tempête Quelle qu'elle soit dans ta vie Son nom rebâtit les ruines Même si tu as tout foiré à tes yeux Son nom éclaire ton chemin Son nom écrit ton futur Son nom juste a tout vaincu pour toi Ce soir on va le déclarer Et bien plus que de le chanter avec nos voix Chante-le avec nous, avec ton coeur Jésus je t'accepte ce soir Viens changer par ton nom Par ce que tu as accompli Viens changer ma vie Au-delà de chanter Au-delà d'assister à ce festival meeting Viens transformer l'intérieur de mon coeur Déraciner tout ce qui doit être déraciné Ton nom seul calme la tempête Ton nom seul peut éclairer mon chemin Ton nom seul peut changer Tout ce que j'ai échoué à faire Ton nom Jésus On y va ensemble Ton nom a calmé la tempête Ton nom a calmé la tempête Ton nom a éclairé la voie Ton nom a effacé la dette Ton nom a vaincu à la croix Ton nom a guéri mes blessures Ton nom a rebâti mes nuits Ton nom a écri mon futur Ton nom a douce Ton nom a // Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh événements extérieurs, j'ouvre mon cœur à toi ce soir. Dans ce moment calme, je fais silence et je t'accueille, Seigneur. Tu viens, Seigneur. J'entends « Auquel paix ! » Auquel paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta foi, je ne veux rien manquer. Oui, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi tout en moi. Et t'émus par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus. Encore, je vais m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, alors rien n'est comparable. Oui, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, et conduis-moi à te connaître plus. Encore, je vais m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi, Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie, Seigneur. Alléluia, Seigneur, à toi. J'ouvre mon cœur ce soir. Viens, Seigneur, viens toucher ma vie. J'ai besoin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. À chaque instant, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je m'abandonne. Souffle, Seigneur. Souffle, maintenant. Prends ta place. Prends ta place. J'entends ensemble. À toi, je m'abandonne. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc, fais ce que toi seul. C'est fait. Oh, Jésus, viens régner dans ma... On reprend ensemble. À toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi, j'ouvre mon cœur à jamais. Donc, fais ce que toi seul. Jésus, viens régner dans ma... Jésus, viens régner. Jésus, viens régner dans ma... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Encore, je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. On va chanter ensemble la fidélité de Dieu ce soir. Dieu, tu es fidèle. Dans les hauts, dans les bas, tu ne changes pas. Tu es le même. Tes bras sont tendus vers moi, même quand je m'égare. C'est un chant d'espoir qu'on va chanter ensemble ce soir. Un chant d'espoir, un psaume. Élève ton âme vers Dieu avec nous ce soir. Il chante ce psaume avec nous. Quand je suis seul sur le chemin Et quand j'ai peur du lendemain Ta voix conduit chacun de mes pas Dont tu ne changes pas Et quand tout en moi Crie au secours Et quand ma foi est affaiblie Et quand ma foi est affaiblie Tu me soutiens Tout le long du jour Comme tu l'as promis, Seigneur Comme tu l'as promis Tu es fidèle Dans les hauts, dans les bas Tu es fidèle Et tu me tiens dans tes bras Tu es fidèle Autant mais pourquoi Et tu ne changes pas Si je m'égare Et si je tombe Si je traverse La vallée de l'or Ta voix conduit Chacun de mes pas Non, tu ne changes pas Si ma douleur Brise mon âme Si le malheur Si le malheur Éteins mon espoir Tu me soutiens Tout le long du jour Comme tu l'as promis Tu es fidèle Tu es fidèle Dans les hauts, dans les bas Tu es fidèle Tu me tiens dans tes bras Tu es fidèle Tu es fidèle Dans les hauts, dans les bas Tu es fidèle Tu me tiens dans tes bras Tu es fidèle Tu es fidèle Dans les hauts, dans les bas Pourquoi Pourquoi Tu ne changes pas Je vois ta main Monter La voie Je sais que tu Ne failles pas Ta promesse Les yeux Mon âme Quand tu Ne changes pas Je vois ta main Je vois ta main Monter La voie Je sais que tu Ne failles pas Ta promesse Les yeux Mon âme Quand tu Ne changes pas Jamais tu ne changes T'ignore Tu es fidèle Tu es fidèle Dans les hauts, dans les bas Tu es fidèle Tu me tiens dans tes bras Tu es fidèle Dans mes pourquoi Tu ne changes pas Yes On était tellement contents D'être avec vous Il me reste quelques minutes On aimerait juste vous encourager Vous encourager à louer Dieu À le chercher À sceller ce qui a été Peut-être vécu ce soir Même derrière un écran Et on veut finir Vous savez comme ça a été dit tout à l'heure On est dans un super endroit ici Un grand complexe Un magnifique couvent Et il y a une bannière Dans un des couloirs Qui dit Ne laisse jamais Ta vie se taire J'ai trouvé ça super beau Ça m'a parlé Et puis je me suis dit C'est comme ça qu'on va finir On va finir avec ce chant Qui dit je veux chanter Je ne veux pas me taire Je ne veux pas juste vivre Un bon moment Mais je veux que ma vie chante Je veux que ma vie parle de Dieu Que ma vie loue Dieu Je veux que ma vie soit un témoignage Et on va juste chanter Avec joie ce soir Et puis on vous laisse sur ça Tu es venu partager ta paix sur la terre Tu as donné ton amour parfait Si parfait Ta lumière a chassé les ténèbres Tu l'y as Si on peut voir les paroles C'est cool Merci Tu as souffert Pour que je sois L'enfant Je veux te suivre Dès aujourd'hui Pour l'éternité Je veux chanter Ta grâce et ta bonté Je veux danser Car tu m'as libéré Je veux prier Par tout la vérité Ton amour est infini Ton amour est infini Ton amour est infini Je viens de prouver Contrer ta victoire à la porte Je dois se couver Et redonner l'espoir Et susciter les couronnées de gloire Tu vis à jamais Comment décrire un amour si grand Si puissant De l'infini Toujours agissant En son temps Je m'abandonne à toi maintenant Et pour l'éternité Je veux chanter Je veux chanter Ta grâce et ta bonté Je veux danser Car tu m'as libéré Je veux prier Par tout la vérité Ton amour est infini Je veux chanter Tu es celui qui conduit tous mes pas La voix qui bannit mes peurs Tu es ma vie, mon soutien et ma joie Le battement de mon cœur Je veux chanter Ta grâce et ta bonté Je veux danser Car tu m'as libéré Je veux crier Par tout la vérité Ton amour est infini Je veux chanter Ta grâce et ta bonté Je veux danser Car tu m'as libéré Je veux crier Par tout la vérité Ton amour est infini Oh 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 Ton amour est infini Oui, ton amour est infini Mon amour est infini où on va pouvoir accueillir Jérémy Besnard pour papoter tout simplement avec lui, lui poser quelques petites questions après ce moment tout en énergie et qui fait beaucoup de bien et merci d'avoir aussi souligné dans le chat tous ceux qui ont réagi qui ont effectivement souligné ce beau moment qu'on a pu passer à l'instant avec Jérémy Besnard donc il va nous rejoindre et en plus on conclut cette neuvième édition du Festival Me Team avec une surprise dans quelques instants est-ce qu'on donne quelques petits indices ? Généralement t'aimes bien péter les surprises Est-ce que ça ne serait pas une surprise qui se passerait sur scène ? Par exemple C'est un quiz ? Non mais je ne sais pas, est-ce que ça ne serait pas une surprise qui peut-être réunirait plusieurs artistes ? On verra, en tout cas restez encore quelques instants avec nous et on conclura avec ça tout à l'heure Jérémy Besnard le disait à l'instant on est ici physiquement en Moselle à Saint-Jean de Basel Basel Basel, on rigolait avec Basel du coup je me trompe de Basel, Saint-Jean de Basel en Moselle dans une très grande maison qui a été aménagée pour le coup avec ces studios qui ont été construits à l'intérieur de cette maison vous voyez les images de ce lieu où on se trouve pour que vous puissiez un petit peu vous projeter dans ce lieu un petit peu historique en fin de compte et on a pu y installer ces studios on est très très bien accueillis sur place d'ailleurs Je peux faire une petite confidence par rapport à ces locaux moi je suis venu sur le plateau bien en avance parce que je me paume dans ces locaux mais un truc de dingue vous voyez c'est en U et en fait on est à tous les étages donc entre la chambre, le studio, le machin, l'endroit où on prend le repas moi je me paume tout le temps et je débarque un peu au mauvais endroit, au mauvais moment donc là j'ai pris de la marge pour ne pas être en retard sur le plateau Voilà, donc ça vous permet aussi de prendre un petit peu la mesure et on le montrait aussi tout à l'heure avec les images des coulisses toute l'équipe de techniciens toute une équipe qui bosse là pour réaliser ce programme pour vous et bien ça vous permet de prendre un petit peu la mesure de l'ampleur de cet événement on le rappelle, si vous voulez soutenir et bien c'est possible il y a plein de choses à apporter, à financer je ne vais pas rentrer dans les détails mais voilà, il y a un QR code qui va s'afficher à l'écran il suffit de le scanner avec votre téléphone on va aussi vous mettre le lien dans le chat à l'instant donc vous cliquez sur le lien vous scannez le QR code Je me laisse pour laisser passer le QR code Non, attention j'ai un QR code sur le visage Donc voilà, vous y allez si vous le souhaitez et vous permettez tout simplement à Mi Team de continuer de faire des jolis concerts de proposer ces jolis contenus c'est bon pour les artistes c'est bon pour nous tous qui sommes au bénéfice de ces super bons moments et vraiment on vit quelque chose ici vous vivez je pense aussi quelque chose chez vous donc voilà, il faut apporter votre pierre à l'édifice ça peut être des toutes petites sommes mais effectivement c'est ensemble qu'on arrive à financer ce genre de projet et ce genre de projet n'existe que peu importe où ils sont situés en France il n'existe que s'il y a des gens qui se disent il faut se mobiliser sur le plan financier aussi pour porter ça donc voilà, on a besoin de vous en simplicité c'est dit donc voilà, si vous sentez que cet appel résonne en vous, bien n'hésitez pas même comme dit modestement à y répondre à cet appel voilà comme dit il y a des moyens tout simples ce fameux QR code à scanner ou le lien qu'on vous met dans le chat à l'instant pour effectivement donner et permettre bien Mi Team de se financer cette année ça a été évoqué tout à l'heure les défis financiers pour cette année-ci et également l'organisation la préparation l'envisagisation ah bon ? on envisage de la 10ème édition du Festival Mi Team pourquoi pas ça serait l'année prochaine en 2022 et justement pour nous parler un petit peu de ça on va rejoindre Nat qui est sur scène avec deux personnes qu'on apprécie beaucoup vous avez déjà vu Marc et là vous allez découvrir Mathieu Nat tu es avec nous ? exactement je suis là et tu parlais tout à l'heure de dons j'ai fait un petit calcul si toutes les personnes qui ont suivi pendant ces deux jours ce Festival Mi Team si vous donnez 5 euros toutes les personnes qui sont venues connectées pendant 20 minutes pendant 5 minutes ou quoi que ce soit si 5 personnes donnaient 5 euros on atteindrait les fameux 20 000 euros que l'on attend et l'organisation attend aussi pour financer cette édition 2021 donc vous allez vite cliquer j'ai vu que le lien a été mis sur le chat cliquez sur le lien pour faire votre don et donc on parle de 9e édition mais alors Marc Marc c'est Marc mais non plutôt Mathieu en 2022 on remet ça alors ? ou pas ? alors avant de parler de 2022 on voudrait d'abord remercier ceux qui nous ont accueillis ici à Saint-Jean-de-Bassel donc Guillaume et Céline qui se sont vraiment pliés en quatre pour nous accueillir et pour faire en sorte que tout le monde se sente bien et soit bien accueilli donc vraiment merci de tout cœur de toute la part de toute l'équipe alors oui 2022 évidemment on ne peut pas ne pas faire Me Team en 2022 et ce sera sur une édition physique à Mittersheim voilà avec la grande scène et on espère une programmation vraiment qui va plaire à tout le monde et qui va vraiment vous étonner en tout cas la programmation c'est ton data puisque c'est toi qui t'occupe de la programmation depuis des années de Me Team avec les artistes qu'on a vu les neuf artistes qui se sont produits tout à fait c'est mon boulot de chercher les artistes de les contacter d'aller un petit peu dans d'autres festivals voir ce qui existe avec Marc on est allé en Angleterre pour aller découvrir mais tu es très difficile du coup alors oui c'est vrai je ne suis pas à plaindre voilà c'est un vrai bonheur et puis de voir tout ce rêve tout ce travail qui se concrétise et puis un grand merci vraiment à tous les artistes parce que vous avez vraiment tout donné on est vraiment très très contents du résultat alors Marc donc toi on va te poser quelques questions concernant ce qui est prévu l'année prochaine de belles surprises pour l'année prochaine on peut en dire un peu plus ? ben forcément un dixième un dixième anniversaire ça se fête on te souvient tous de nos dix ans tu te souviens de tes dix ans ? je... c'était hier oui 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 ça fait loin quand même alors ce qu'il y aura de spécial c'est que a priori on aura un deuxième festival de musique chrétienne Jesus Festival et qui nous a contactés ils vont essayer de se placer une semaine avant Me Team et ce qui permettrait de mutualiser des artistes de renommée internationale wow donc on va quand même favoriser de toute façon la musique francophone et les groupes français comme chaque année parce que c'est vraiment eux qu'on veut mettre en lumière c'est eux qu'on veut soutenir et petite cerise et aussi montrer que qu'on est en Europe qu'on est dans le monde finalement voilà ben on se permet d'inviter aussi des artistes internationaux on peut rappeler les dates pour l'année prochaine on sait que c'est en 2022 du 22 au 24 juillet voilà j'espère que vous avez pris rendez-vous pour l'année prochaine est-ce qu'on veut rajouter quelque chose parce qu'on a tout dit Marc et Mathieu on a été complet ben nous on s'est vraiment régalé de cette édition on l'a vu on a vu l'envers du décor et je suis vraiment reconnaissant qu'ils aient réussi à tourner cette capsule où vous voyez les techniciens travailler on voit cette formidable équipe qui a travaillé dans une bonne ambiance et que je ne remercierai jamais assez merci à toute l'équipe technique on a l'occasion de remercier bien entendu toutes ces personnes qui sont dans l'ombre et qui ont fait de cette neuvième édition un succès Cédric et oui effectivement merci pour ce petit topo et qui donne envie effectivement on a déjà d'y être on se le partageait tout à l'heure pendant ton concert ce moment de l'ouban et bien on se partageait que punaise on est déjà au bout de ce mi-team 9ème édition et tellement de préparation tellement de choses en vue d'eux et là on a l'impression que finalement c'est à peine 9h de temps qu'on a passé ensemble c'est passé très très vite donc c'est un petit peu fou donc si vous avez des questions pour Jérémy vous les posez dans le chat n'hésitez pas il y a des très jolis retours on te le disait Jean-Philippe le disait à l'instant on va voir le chat et les gens qui ont posté des très très belles choses merci à vous parce que je pense que pour une personne comme toi de voir effectivement des gens qui participent qui vivent et qui vivent quelque chose en communion et bien c'est un petit peu le sens de tout ça et du coup le voir et l'entendre ça fait du bien voilà donc va voir le chat et continuez de l'alimenter ce chat oui réellement continuez de l'alimenter parce que c'est aussi un des avantages de la version numérique c'est peut-être qu'on est plus en contact paradoxalement c'est bizarre peut-être pendant les temps de louanges on ne parlerait pas on ne dirait pas à notre voisin tu sais ça me fait vraiment du bien parce que et là dans le chat ça permet de le faire donc c'est vraiment utilisez-le et peut-être que vous n'auriez pas non plus l'occasion de poser des questions aux artistes qui viennent avec nous donc utilisez le chat on essaie de jeter un oeil toutes les questions ne seront pas forcément posées mais par contre on essaiera quand même d'en relever une Jérémy le moment qu'on le moment qu'on vient de vivre il a été un vrai temps de louanges ça rejoint toutes les prestations c'est même moche de le dire là tout ce qu'on a vu ce soir ça a dépassé la musique ça a été dit dans le chat ça a largement dépassé la musique comment t'as vécu ce moment toi ? il y a toujours tu sais quand tu sors de scène il y a toujours deux choses qui se battent en duel t'es hyper heureux de ce que Dieu a pu faire et de ce que t'as pu donner parce que t'as donné jusqu'à la dernière goutte malgré les imperfections et tu sais que le reste c'est Dieu qui prend le relais ça a encouragé ça a béni peut-être et il y a des retours dans le chat et je suis trop encouragé ça c'est la bonne phase et t'as toujours la phase un peu technique toi tu sais aussi les détails les moments t'as toujours ces deux petits sur tes épaules là t'as le gars en rouge et puis le petit ange qui se bat mais je me sens super bien parce que en fait on a tout donné pour cette cause là tu l'as si bien dit ça va au-dessus de la musique et moi je me sens heureux parce qu'on a fait de la route on a travaillé en amont comme tous les groupes et on savait qu'on avait juste ça à donner entre guillemets mais on a été heureux de le déposer et de mettre tout notre coeur là dedans et si ça a fait une différence dans ne serait-ce qu'une seule vie comme tu l'as dit moi je crois que c'est ça le grand sens le grand sens de ce festival je pense qu'il est là aussi au-delà de la belle musique tu vois donc je me sens bien fatigué mais bien alors puisqu'on est allé au-delà de la musique on va pas trop parler musique j'ai relevé c'était facile c'est la première chanson le premier chant t'as dit Jésus m'a libéré Jésus m'a libéré pour quelqu'un qui apprend sur Youtube il tombe par hasard on sait pas comment avec sa télécommande avec sa télécommande il tombe sur Youtube c'est possible c'est vrai sur voilà ok donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire libéré de quoi ça peut être tout plein de choses selon selon d'où tu viens où tu as grandi selon ça peut être des choses très concrètes tu sais moi me concernant j'étais un gars très en manque de confiance et puis aussi très colérique très impulsif très râleur et du coup impulsif râleur colérique souvent ça fait naître un petit peu de violence j'étais un peu violent j'étais pas on parle pas d'un gangster là mais j'étais pas j'étais pas un gars calme j'étais pas un gars posé j'étais pas un gars j'avais besoin que Dieu me libérer de ce mauvais caractère ces blessures aussi que j'ai pu vivre plus jeune et qui ont un peu qui ont moisi quelque part qui ont un peu contaminé tout le reste et il a fait une oeuvre incroyable à mes 17 ans 18 ans alors que j'ai grandi dans une famille chrétienne pour autant c'est seulement à 17-18 ans qu'il y a eu un shift total un changement total dans ma vie et je me suis dit je ne peux pas avec les dons qu'il m'a donné juste on en parle souvent les petites choses que Dieu nous donne je peux pas ne pas ne pas chanter ne pas écrire et ne pas communiquer ça pour encourager quelqu'un ces libérations c'est des jalons qui rapprochent de Dieu forcément forcément en fait oui et non forcément ça nous rapproche de Dieu et en même temps quand tu réalises juste la base que même si Dieu et j'aime bien le dire souvent pour encourager les gens même si Dieu aujourd'hui ne faisait plus rien pour moi il serait toujours digne d'être loué parce qu'il est mort pour moi parce qu'il a tout fait pour moi même si aujourd'hui il faisait plus rien pour mes situations je conditionne mon esprit à me souvenir qu'il est quand même digne de la louange l'adoration donc oui ça nous rapproche et en même temps s'il ne le faisait pas je veillerais à rester le plus proche de lui quand même et j'encourage tout le monde à entretenir cette relation là ou à la chercher alors on va jeter un petit oeil je le fais en direct parce que ce n'est pas évident d'écouter en même temps donc on va juste jeter un oeil s'il y a des questions commentaires même à travers l'écran on ressent la présence de l'esprit de Dieu durant les concerts c'est dingue alors ce n'est pas une question c'est une réflexion plutôt mais on adhère c'est vrai que moi je repense et ça c'est le privilège aussi de vivre le moment de l'intérieur je repense à ce moment de prière qu'on a eu avant de démarrer et je tiens à te remercier et je tiens à le dire moi j'aime bien dire souvent on dit facilement que ça ne va pas et du coup j'aime bien dire aussi le truc que je trouve que j'ai trouvé super bien et Jérémy c'est lui qui a allumé une grande lumière dans ce temps de prière avec ton énergie avec ta vitalité avec aussi cette motivation etc et ça fait du bien ça fait du bien de cheminer à côté de personnes comme toi on ne se connait pas mais là du goût de communier de vivre ensemble ce temps aujourd'hui c'était super et je pense que beaucoup l'ont senti comme ça même si eux ils n'ont pas eu le droit au petit moment de prière toi tu as été privilégié c'est ça exactement donc avant le débarrage de tout ça alors une petite question qui vient du tchat j'ai eu le temps pendant que de regarder il y a une petite question très très simple depuis combien de temps tu chantes ? je suis né dans une famille alors ça rejoint la petite surprise j'ai vu que vous avez fait la blague tout à l'heure encore ça rejoint la petite surprise d'hier soir tu suis exactement tu vois Sébastien Jeffroy qui est donc le meilleur ami de mon grand frère ils ont lancé un groupe de musique parce qu'en fait mes grands frères chantent ma mère chante on est six enfants et les cinq autres sont musiciens et chanteurs et donc j'ai baigné dedans moi je ne voulais pas faire ça parce qu'eux le faisaient ils le faisaient bien ils sont plus âgés que moi je ne voulais pas me mettre cette pression l'ironie de Dieu c'est qu'il m'a appelé précisément dans ça en tout cas pour un temps donc ça fait depuis je dirais depuis que j'ai depuis tout petit je chante, je chantonne je cherche les deuxièmes voix mais j'en fais vraiment quelque chose de quotidien depuis que j'ai ouais depuis 17 ans que j'ai 17 ans j'en ai 27 donc une dizaine d'années ok je crois que ce sera le mot de la fin parce qu'on doit te libérer pour la surprise ouais donc merci beaucoup la fameuse surprise qui se passerait peut-être sur scène peut-être avec différents c'est pas forcément en lien avec Jérémy peut-être que Jérémy mais on doit te libérer pour que tu vois la surprise voilà merci en tout cas Jérémy pour ce temps qu'on a vécu ensemble en musique et puis pour ce rapide échange voilà puis il y a ton site internet je crois enfin voilà ça s'affiche voilà super donc ça s'affiche on va te retrouver sur ton site j'imagine qu'il y a les réseaux sociaux qu'il y a YouTube qu'il y a tout ça voilà donc j'imagine que si les gens likent et suivent et s'abonnent aux chaînes ça fait plaisir et ça permet aussi de découvrir les nouveautés voilà donc n'hésitez pas c'est tout bête mais ça encourage là aussi et ça ne mange pas beaucoup de pain donc vraiment n'hésitez pas à le faire là avec les artistes qui étaient là ce soir avec Jérémy tout particulièrement donc voilà merci beaucoup Jérémy on te laisse rejoindre l'espace scène pour conclure cette neuvième édition du festival Me Team et nous on vous retrouve juste quelques instants juste après ça Jérémy tout Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà encore un petit média qu'on vous avait déjà passé tout à l'heure, une petite vidéo qui permet un petit peu de se représenter les coulisses de tout ce qui s'est vécu ici pour ce festival mutime. Et voilà la surprise, c'est Nat ! Vous êtes déçus ? Mettez un frein déçu, qui pleure, voilà, tout ça. Donc Nat va, alors, déjà pour Jean-Phi, j'ai cherché la télécommande pour zapper sur YouTube. Moque-toi, moque-toi, parlons FAI, donc chez Free, tout ça, tu peux aller directement depuis ta télé sur YouTube. Eh bien, tu ne chantonnes pas, Nat ? Il me semble que tu fais de la musique, hein ? Moi, moi, je me... Et il aime beaucoup, voilà, on nous parle dans l'oreillette. Est-ce que je chante ? Je chante à Anne, c'est ça, ou je fais de la musique ? Alors oui, oui, je fais ça aussi, mais non, mais t'es en perdu. Mais tu fais mieux que moi, je pense quand même. Toi, t'es un vrai musicien complet. On aurait pu être la surprise, hein ? Allez, cherchez une guitare, s'il vous plaît. Il y en a une ici. Il faut juste un tournevis pour la descendre. C'est ça. C'est la décompression de fin de rendez-vous, de fin de festival. On arrive vraiment au bout de ce moment. Au bout du boule. Oui, au bout du rouleau. Vraiment, déjà, je tiens à vous dire... Il casse tout. Il casse tout, c'est ça, on ne respecte plus rien. Je tiens à vous dire que c'était juste un plaisir de vivre ce moment déjà avec vous. Plaisir partagé. Et du coup, c'est le moment pour moi de citer les quelques remerciements. La liste est très très longue, donc je vous synthétise tout ça. Et ça vous permettra un petit peu aussi, là encore, de vous projeter dans la réalité. Déjà, les artistes, on tient à les remercier vraiment. Au-delà de... C'est des très bons artistes, on le savait. Mais ils ont fait corps, ils sont venus, ils étaient au service. Et ça, ce n'est pas une évidence. Ce n'est pas dans tous les rendez-vous, dans tous les festivals. C'est comme ça, où les gens sont vraiment au service de quelque chose qui dépasse leur simple prestation, entre guillemets. Donc vraiment, on a vu ça à chaque fois. Les artistes, toute cette programmation. Merci, merci beaucoup. Les déclaves sur le chat, les déclaves pour les artistes. Vraiment, merci, merci beaucoup. Et on a vraiment apprécié ça. Également, on remercie bien sûr Le Cell, le RIM-LISOF, les partenaires solidaires de cette neuvième édition du festival Me Team. On remercie Top Chrétien et David Noland qui étaient là avec nous, le directeur du Top Chrétien. On remercie les librairies de certitude et les deux bonnes idées de lecture qu'on a pour cet été grâce à eux. Il y a un site internet là aussi, n'hésitez pas à les visiter. On remercie les médias que nous nous représentons au travers de nos personnes, à savoir Phare FM, Radio Oméga et Radio Arc-en-Ciel. Voilà, donc, certes, on est là nous, mais il y a aussi des équipes derrière. Donc, on peut se remercier d'une certaine manière. L'équipe technique de Radio Arc-en-Ciel qui ont fait un boulot assez extraordinaire. Je vais donner leur nom. Jean, Jonathan, Thomas, Raphaël, vraiment, merci les amis pour tout le travail qui a été fait. On a été au bénéfice de ce travail-là. On n'arrive pas à mesurer ce que c'est, mais c'est vraiment une semaine de boulot intense, 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 intense. Et beaucoup de stress pour la réalisation de ce moment. Vraiment, ils y sont donnés à cœur joie et ils l'ont fait avec beaucoup de bon cœur aussi. C'est ça que… Ils ont donné de leur santé. Non, c'est ça, sérieux. Enfin, en tout cas, ils se donnent à fond, quoi. Et bien sûr, la grande équipe de Me Team, puisque Me Team, c'est une grande équipe à la logistique, à la technique, pour organiser les temps de prière, pour l'organisation elle-même. La liste est longue. Il y a vraiment une grande équipe Me Team, une belle famille Me Team, et qu'on retrouvera aussi tout particulièrement, je l'espère, sur une édition physique prochaine, peut-être cette dixième édition. Voilà, donc, en tout cas, c'est un état d'esprit aussi que ce festival Me Team, qui allie à la fois beaucoup de professionnalisme et à la fois beaucoup d'authenticité, de simplicité. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu vous connecter aussi à cet état d'esprit. Également, des médias, des amis qui ont diffusé, Far FM à Guenaud, Radio Parole de Vie, Fréquence Oasis, voilà, tous ces médias qui ont diffusé ce rendez-vous via leur page Facebook. Donc, on les salue chaleureusement. Également, pour conclure, ce lieu, Saint-Jean-de-Bassel, je le dis bien cette fois-ci, en Moselle, voilà, donc, avec Guillaume et Céline, donc, les deux gérants de ce lieu qui nous ont accueillis de la meilleure des manières. On voit les images du lieu, encore une fois. Voilà, donc, c'est un lieu où des groupes peuvent aller. Donc, si vous cherchez un lieu assez extraordinaire, avec beaucoup d'histoires, avec un cachet assez fort, eh bien, pourquoi pas, Saint-Jean-de-Bassel. Et ce lieu, c'est le couvent de Saint-Jean-de-Bassel, eh bien, pourrait peut-être vous accueillir. En tout cas, vous y trouverez un accueil tout à fait chaleureux. Les amis, je crois que c'est le moment de passer le relais. À la surprise. À la surprise, qu'il n'en est plus tellement une. En fur et à mesure, on a tout... On a un peu tout dit, voilà. En tout cas, on vous fait plein, plein de gros bisous. On vous retrouve l'année prochaine, j'imagine, pour la dixième édition du Festival Me Team. Et donc, place à l'espace scénique pour cette surprise en forme d'envoi et de bénédiction. Allez, ciao, salut. Dieu te bénit et te garde. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde. Amen. Amen. Amen Oh, comme toi Amen 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 Que sa femme reste sur toi Plus de mille générations Sur ta famille Et tes enfants Et les enfants De leurs enfants Que sa présence T'environne Là avec toi À tes côtés Qu'elle t'inonde Et t'entoure Il est pour toi Il est pour toi Dès le matin Jusqu'au couche Je crois que ta Veillance sur toi Dans les larmes Et dans la joie Il est pour toi On le reprend ensemble Que sa femme reste sur toi Plus de mille générations Que ta famille Et tes enfants Et les enfants Que sa présence Que sa présence T'environne Et les enfants L'arrière avec toi À tes côtés Et tes enfants Et ton frère Et ton frère Il est pour toi Il est pour toi Il est pour toi Oh, il est pour toi. Amen Encore une fois, Amen On y va Amen Amen Amen, Amen Dernière fois Amen, Amen, Amen On y va les trois fois ensemble Dieu te bénit Dieu te bénit Et te garde Il rayonne sur toi Il t'accorde sa grâce Ton Dieu se tourne vers toi Et il te donne sa paix Alléluia Il te donne sa paix 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 Sous-titrage ST' 501